salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cuisine on va faire une spéciale mulan j'avais envie d'être en mode mulan d'abord parce que donc je vais utiliser les recettes enchanté le super bon bouquin de gastrono geek et du coup il ya deux recettes de mulan dedans comme j'aime bien dans la cuisine faire deux recettes qui pourraient soit aller ensemble soit se cuisiner ensemble au niveau du temps là j'avais deux mulan donc je me suis dit je vais faire mulan ça m'a rappelé mes heures sur le majong avec vous et d'ailleurs il va falloir qu'on rejoue au majongue je ne peux pas abandonner ce jeu je j'ai perdu à tous les niveaux je dois comprendre comment on joue au majongue et j'aime les costumes donc je me suis costumé voilà j'adore cette robe elle est très belle j'ai juste un petit peu cintré car la taille compte évidemment bienvenue tout le monde en live je suis trop contente de vous retrouver comme j'expliquais juste avant de lancer l'enregistrement qui est destiné au replay mais qui regarde la cuisine en replay je ne sais pas c'est un moment en tout cas en live toujours très très fort je vous remercie d'être là et voilà donc je suis très bien crevé quatre heures de sommeil ça va être ça va quand même être top on va cuisiner alors est ce que vous savez ce que vous souvenez dans mulan on dirait que je suis à l'école à chaque fois est ce que vous vous souvenez des enfants au fond là qu'est ce que qu'est ce qu'on voit comme bouffe dans mulan on va cuisiner l'espèce de petit sourire de mouchou au début franchement on n'a pas trop envie de cuisiner ce machin la photo magnifique de gastronome geek évidemment on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça et on va faire à côté des choses qui m'ont l'air complètement impossible à réaliser mais enfin on ne sait jamais des petits gyoza et ça s'appelle déjà déjà aussi de l'empire ça me donne envie de faire ça je j'ai je me suis lancé je pense que je vais le regretter mais en fait t'inquiète c'est facile les disques à gyoza j'en fais j'en ai fait 60 le week-end dernier tu vas me guider mimi tu vas me guider car je n'ai pas bien compris moi alors on y va salut richemel toi tu regardes le replay de la cuisine écoute tu tu es celle là tu es celle là c'était elle c'était toi qui regarde le replay de la cuisine alors une victoire au majongue ça va être comme la victoire d'aladin atteint le jour où je gagne au majongue je vous dis pas alors donc je dois récupérer la recette par contre sur le téléphone donc on va faire des disques à gyoza c'est déjà un mot que j'ai découvert donc on va dissoudre un demi que ça veut dire ça dissoudre 1 2 cc dissoudre une demi cuillère à café de sel dans 125 130 millilitres d'eau d'accord donc là je le mets dans un bol oh là là faut 50 mille bols on dirait qu'il faut plein de bol oh là là bon alors attendez on va y arriver pourquoi je dis oh là là dès que je fais un truc c'est ça c'est le problème c'est que je dois me motiver moi même je vais chercher un autre bol donc j'ai pas à chercher le poney bien alors on est parti je vais dissoudre un demi cuillère à café de sel dans de l'eau déjà je vais chercher l'eau alors je vais aller au point d'eau là qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a j'ai pas de batterie non roc ne m'a pas branché l'ordinateur oui attendez je branche mon ordi elle est où ma batterie oh tac tout va bien bon attendez c'est quoi c'est quoi 125 millilitres d'eau les gars 125 millilitres d'eau aidez moi parce que je suis perdu là je suis perdu ça y est je suis déjà perdu attendez parce que sur l'enregistrement je voulais et je ferai un montage des trucs d'avant sinon oh là là je voudrais remercier wifi qui a ce banc de disant trop cute c'est toi qui est trop cute beston qui a ce pomme pote vous êtes des amours et j'envoie un autre là beston qui a sa bris chemelle vous êtes trop des amours bon qu'est ce qu'il faut faire vous pouvez me dire le fameux point d'eau c'est quoi 125 millilitres d'eau sachant que ça c'est 50 centilitres attendez laissez moi réfléchir 125 millilitres si je mets dans mon petit tableau dans ma tête que j'ai fait en quatrième tu vas m'aider mimi je sens 125 millilitres alors on met le 5 dans le millilitre le 2 dans le centilitre le 1 ça fait ça fait quoi je sais pas moi au niveau des litres 125 millilitres c'est 12,5 centilitres ah d'accord donc on est sur un dixième ou pas oui c'est ça parce que là c'est ça c'est 25 ça c'est 12 et demi à parfait on est sur un huitième ok je vais mettre l'eau merci les gars mais mais qu'est ce qu'elle fait là celle là elle sait même pas compter putain elle sait même pas se faire des trucs on fait des maths ce matin en fait non mais ça bon maintenant je pense vous aviez compris que j'étais un peu comme ça au niveau des chiffres ça c'est vu hier quoique hier dans le live avec rof on s'est foutu de ma gueule alors que j'avais raison un millilitre d'eau un millilitre d'eau ça fait un gramme merci rex merci beaucoup pour cette information une cuillère à café ça veut dire une petite cuillère je suis telle dans un tel état que je dois réfléchir à chaque mot cuillère à café égale petit parce que grand égale cuillère à soupe voilà tu vois j'en suis là gens on en est là bon une cuillère à café de sel je vais je crois qu'on va jamais finir à l'heure vu le temps que ça va me prendre dissoudre ça veut dire que je le mets juste dedans on est d'accord bien là il ya un petit peu plus quoi bon on va dire que c'est ça non mais pourquoi je fabrique ces choses là alors pourquoi ça se trouvait pas en magasin en vrai 250 grammes de farine dans un grand bol je vais prendre ça mais il ya de l'eau dedans alors attendez il est là pourquoi je ne trouvais pas des disques à gyoza dans le commerce après j'ai essayé d'acheter une pâte à ravioli normal et je me dis non ça ne va pas passer puis je ne peux pas faire ça à mulan je dois acheter des vrais des vrais trucs bon bref je n'ai pas trouvé les choses et après je vois petite recette c'est tout simple faites vos disques à gyoza vous même et je me suis dit mais pourquoi pas tu peux tout faire moi je suis capable de tout est arrivé au niveau 8 d'aladin et en fait je suis pas capable non je le dis enfin j'en sais rien on verra si on verra alors 250 grammes de farine alors là c'est cool parce que la farine ils me disent 250 grammes c'est là donc je n'ai même pas à réfléchir et ça c'est magique de bon matin ça c'est trop attendez on recommence ah là là il y a mal fort qui est là je suis très impressionné bon je pense que rintaro on le verra pas et alors le quatrième s'il arrive sur le chat vous pouvez tous lui faire une hola virtuel parce que lui il était jusqu'à jusqu'à 6 heures sur seven wonders duel avec moi c'est pas assez et mais on enlève oh vraiment ça veut pas se mettre bien ça farine allez on va dire que ça va parce que ça me prend déjà la tête allez hop qu'est ce qu'il faut faire il faut la tamiser qu'est ce que ça veut dire tamiser je pense que tamiser c'est enlever les petits grains comme ça les petites boules enfin je sais pas on va la tamiser comme ça je n'ai pas de tamiseur donc donc je vais tamiser comme ceci comme vous voyez regardez cette belle farine tamisée super allez on est parti mélanger la farine et l'eau avec une spatule mal axée pendant dix minutes pour la rendre élastique oh my alors j'avoue que là je pense que c'était peut-être utile les passer au tamis ah d'accord c'est quoi un tamis je n'ai pas de tamis ah si un tamis bien sûr je vois ce que c'est dans les bacs à sable là c'est le truc avec on met du sable dedans ça y est donc ça se rejoint sur discord je vois sur un chanel pour discuter de mon fail ensemble merci baliante ce sera adoué avec les recettes enchantées il manque le côté easy de la cuisine ouais ouais je crois ça va poimeur ça va chadaz j'espère que vous allez tous bien allez bah écoutez qu'est ce que les je vous dise ça va malaxer hein on va on va partir pour malaxer alors ce sel n'était pas dissous c'est à dire que je le voyais encore donc je suppose que c'est ça faut pas qu'on le voit comme l'eau de mer et après quand tu es là c'est dégueulasse qu'est ce que je fais mimi est ce que je mets l'eau d'abord ou ce que je mets la farine d'abord parce que la dernière fois vous avez crié au scandale parce que j'ai mis un truc avant un autre que sais-je qu'est ce que tu ferais là tu mettrais la farine dans l'eau ou l'eau dans la farine oh chadaz tu vas aider t'inquiète pas tu vas aider parce que je sens le fail arrivé mais alors au grand galop écraser la farine à l'effet inverse de tamiser j'étais sûre que je faisais quelque chose qui n'allait pas alors regarde je ne l'écrase pas je vais faire comme ça regarde est ce que là c'est comme la passer au tamis pas du tout c'est ça mais là tu vois je l'écrase pas je suis très tendre l'eau dans la farine d'accord est ce que vous êtes tous d'accord parce que la dernière fois vous vous êtes un peu contredit enlève le livre ah bon pourquoi je trouve qu'il est joli moi bon de toute façon il va falloir que je suive la recette donc bon alors je fais l'eau dans la farine de l'eau dans la farine tout le monde le dit alors on y va pourquoi je fais ces petites cette pâte avant elle va devoir reposer une heure c'est pour ça que je l'a fait avant mais après on fera le petit sourire et on fera ça en dernier quand elle aura reposé une heure l'eau dans la farine est ce que ça va vraiment malaxer ou enfin est ce que ça va vraiment être en fait on va faire de la pâte à sel ça c'est une spatule on est d'accord puisque ça s'appelle une maryse et moi je le fais à la spatule il va falloir malaxer pendant dix minutes les gars on va pouvoir se raconter la petite soirée d'hier qu'est ce que c'était marrant putain j'ai des abdos en béton ça ne marche pas là l'eau elle a disparu vous êtes sûr qu'on a mis assez d'eau ah en plus je voulais la couper en deux merde ah c'est la merde les gars je voulais la couper en deux là je vais faire 24 disques je vais jamais en avoir besoin d'autant salut contre dracula comment vas-tu donc je suis censée malaxer cette chose cette chose longue et molle alors attendez je les mets les mains non ils ont dit avec une spatule d'abord et après à la main oh je le sens bon elle va durcir pas moi qui va durcir ma pâte ma pâte à gyoza bon alors à la main qu'est ce que je voulais que je vous dise les gars allez on y va on malaxe pendant dix minutes je le sens bien en fait je le sens assez bien regardez ça se malaxe là on n'est pas comme podane qui est en mode malaxer sa pâte et en fait c'était de la pisse c'est vraiment là ça se malaxe bien je vais faire un petit massage là je vais bien la malaxer et cet après on va se marrer je pense on a découvert ça hier merci beston d'avoir sauf contre dracula oui il fallait diviser la recette mais j'ai zappé donc tant pis ça fera j'ai zappé de diviser ma recette on aura plein de disques à gyoza c'est pas grave je ferai d'autres à violines tout va bien je réutiliserai tout donc hier on va se je pense que d'après on va se marrer puisque on va jouer à harry potter et c'était une surprise mais bon vous l'aviez deviné grâce à la petite comme évidemment on va jouer à charmes and potions on l'a enfin reçu donc l'extension des charmes et des potions donc et en fait dedans il ya un nouveau perso qui s'appelle jenny weasley et comme vous le savez les personnages harry potter ont tous un familier avec eux soit un hibou soit un rat soit un crapaud et en fait elle elle a une espèce de bourse molle de couilles roses on ne sait pas et qui s'appelle arnold donc gros gros délire gros gros délire en perspective et surtout que qu'apparemment dans l'univers d'harry potter ce machin s'appelle un boursouflé ou un truc dans le genre donc vraiment c'est une bourse rose et voilà qui s'appelle arnold on a tapé une bonne barre le truc c'est frites c'est pas ça fait ça fait pas une saucisse bien quoi parce qu'après faire des boudins en fait ça s'effrite de ouf rajoute un peu d'eau ben non parce que la recette ne le dit pas attend oui ça s'effrite bien ça n'a même pas pris le reste là je remets un petit peu d'eau mimi c'est la créature qui est connue pour monter chanter le lendemain de noël phrase de luna à d'accord il te reste trop de farine d'accord alors attend j'ai un petit peu d'eau puisque vous le dites pas beaucoup on est d'accord on va mettre ça c'est déjà beaucoup je trouve ah ouais ah ouais ça va pas le faire ça ne fait pas ça ne fait pas attend non ça marche pas je vais le faire à la peau d'âne voilà parce que après ça va être tout visqueux oh là là ça commence bien ça commence très très bien on est en train de faire des disques à gyoza de la pâte à raviolis en gros parce qu'on va faire des raviolis de mulan gga j'en ai partout ça y est j'en ai partout j'ai pas bien malaxé ça accroche ça ne marche pas attendez attendez on recommence on recommence on recommence c'est parce que là il reste de la faille qui m'a dit de rajouter de l'eau j'ai mis m'a dit de rajouter de l'eau on y va c'est bon je remalaxe ben voilà on est bon là ça malaxe non stress avec l'accroche avec amour ce sera bon j'avais lu mon amour ce sera bon je t'en ai le matin mal fort avec amour ce sera bon c'est qui celui là je vais le faire avec amour amour et moi on est sur le coup là on est en train de vous faire des disques à gyoza ça va être trop bon je m'inquiète pas merci charlie qu'elle en quel amour t'inquiète pas marie c'est bon ça va le faire et ben ça va le faire ça va le faire et je m'axe bien là bon ça s'effrite toujours un petit peu je pensais que ça ferait parce qu'ils disent jusqu'à ce que ce soit élastique c'est pas le cas après ils disent de malaxer dix minutes et ça fait pas dix minutes salut la note comment vas-tu bienvenue sur la cuisine en cuisine des recettes issues de mulan je fais voilà enfin va faire un boudin alors dit pas que c'est moi c'est une pâte assez compacte malaxer malaxe moi ça sur ton plan de travail à vos ordres des ordres sont des désirs mime je m'aimais tout de suite voilà c'est ça malaxer son plan de travail c'est faire déjà le boudin comment on malaxe en fait vous malaxer comment en faisant comme ça j'aime pas trop le gâchis j'ai l'impression de faire de la pâte à sel non en fait je vais le laisser dedans ça fait des grands j'enlève de mes mains là dix minutes je malaxe depuis combien de temps étale avec les paumes reforme une boule étale d'accord je vais former des boules tu étais avec ta paume ensuite tu remets en boule mais là quand je fais ça elle redevient collante en fait forcément puisque la farine se fait intégrer dedans pas malaxer il faut du biceps c'est pire que l'entraînement je malaxe je malaxe les gars jamais aussi bien malaxer est ce que je malaxe bien c'est bon ça vous va est ce que la technique est bonne où vous m'envoyez des immotes comme la dernière fois juste juste parce que j'ai pris des blancs en neige dans la pâte au lieu de faire l'inverse enfin j'ai mis la pâte dans les blancs en neige il restait deux cuillères utilise les muscles de tes abdos ce sera easy ça marche attend je vais me faire des abdos parce que j'ai un j'ai un cosplay très beau balax j'ai mon disney band de hariel qui est prêt là donc faut qu'on se refasse des soirées ascension comme ça pour mes abdos comme ça le cosplay sera encore mieux il faut des abdos ah là ça me fait un peu peine parce que j'avais oublié l'enlever et je vois mon calendrier qui me rappelle que j'avais prévu d'inviter ma soeur avec son mari et ses enfants pour déguster tout ça j'avais pas prévu ça pour eux d'ailleurs j'avais prévu d'autres recettes qui étaient personnalisées mais du coup ils vont pas venir c'est très triste avec les paumes plutôt que pousser vers la planche bah oui je pousse vers l'avant ça se voit pas que je pousse vers l'avant pousser madame ça pousse vers l'avant là regardez on a accouché d'une belle pâte je dois reconnaître que tout de suite là j'ai l'impression que c'est du disque à guioza mais carrément est ce que c'est élastique oui carrément bon j'ose pas trop la toucher allez hop on se fait un petit boudin donc c'est en train de se fout de ma gueule sur 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 discord baguette enlève la planche de travail direct sur le plan de travail ah non je sais pas s'il est très propre enfin si il est mais il ya tu vois il ya plein de petites merdouilles de de farine là ça va pas faire bien ça va pas rendre bien à le tablier je l'ai pas mis non parce que là j'ai quand même une magnifique robe donc j'ai pas mis le tablier c'est vrai mais bien là j'ai plus de bras tout va bien donc voilà de vous retrouver cet après midi pour jouer à harry potter ça va rappeler des bons souvenirs on va jouer avec gini il ya donc une nouvelle mécanique qui entre en jeu avec les charmes enfin mon père je vous montrerai tout ça et après on jouera si j'en ai la force on jouera je vois c'est facile mimi c'est super facile c'est très très facile non c'est vraiment c'est facile en vrai c'est juste qu'au début on a peur que la patte ça fasse pas pâte à gyoza quoi et après on jouera à unlock donc venez pour jouer à unlock ça va être bien on fait un niveau compliqué le dernier niveau de la boîte qui était le niveau expert moi j'ai jamais aussi bien malaxé je trouve qu'elle est parfaite cette petite pâte à gyoza et en fait ça fait 24 disques ça parce que c'est quand même assez petit salut les filles des gros bisous pour toi aussi malifi un jour tu viendras à manger comme c'était prévu est ce que c'est bien si je fais ça je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça ça malaxe pas de faire ça les débrief cuisine sur discord qu'est ce qu'on rigole il faut le pire c'est que j'allais dire il faudra un chasseur pour surveiller tout ça mais c'est le chasseur le tête de fil belle journée en perspective on muscle les abdos puis les bras et enfin le cerveau parfait c'est vrai exactement ça te paraît bien là ça fait dix minutes c'est suffisant regarde je te montre ma belle boule elle est elle est vraiment bien ça me paraît être ce qu'on cherchait effectivement salut baccarat ça fait longtemps que je t'ai pas vu comment vas-tu bon elle se scinde là ça m'énerve je voudrais avoir une boule parfaite moi des boules parfaites oh c'est pas au niveau de la taille parce que ça c'est comme une sacrée boule là on est sur du bon mammouth quand même c'est pas la bonne taille mais par contre elle se elle s'ouvre un peu ça m'énerve bon on va dire que c'est bien donc ça je crois que je dois le plastifier couper la pâte en deux ah oui couper la pâte en deux morceaux et les rouler en boudin bon je vais couper avec une cuillère c'est un concept oh merde ça coupe pas du tout c'est élastique attendez je sors la grosse épée de baliante ça c'est on est sur de la bonne épée de modo ça tac pour couper en deux qui suis allée au couteau quand même c'est très bien donc je fais un petit boudin enfin deux boudins du coup dans du film alimentaire je vais les laisser reposer une heure à température ambiante je croyais que c'était au frugal je le mets là tac voilà mes boudins ils sont magnifiques alors là j'ai deux petites couilles magnifiques je trouve que c'est très très joli c'est exactement ce que je recherchais c'est bon là c'est revenu la confiance tac les multiples personnalités se parlait dans ma tête mais vous êtes en train de s'encourager et il y en a une autre qui disait non je n'y arriverai pas c'est bon là c'est la bonne qui a pris le dessus alors non merde c'est quoi du papier oh merde je crois que j'en ai plus ah si c'est bon là non ça c'est pas vu ok donc ça je vais le filmer ça veut dire filmer ça veut dire mettre du film plastique dessus je le filme oh ça c'est le papier plus chiant du monde ok il ya des petites dents intégrées au truc c'est parfait on va mettre un petit boudin dedans on le filme parfait et on va le mettre à reposer franchement mimi est ce que c'est pas parfait c'était ça qu'on voulait c'est parfait c'est filmé premier boudin filmé et ça colle pas on va en vrai je suis assez impressionné parce que ça colle pas je pense pas que ça va accrocher au film et tout ça c'est assez impressionnant ça ne colle pas tac et voilà le deuxième et donc ça ça repose une heure il est midi c'est juste parfait on se mettra à aller faire à 13 heures j'avais dit à rov que ce serait l'heure où on va bouffer mais c'est pas très très grave c'est pas très très grave alors les horaires n'étaient plus les miens à parce que j'ai changé sur l'après m c'est ça une belle boule alors exit c'est le jour il fallait qu'on sorte du château oui exactement alors tu as bien mal accès je tu gères hello ok super bonjour hello hi tu vas réussir tel mulan qui décroche la flèche je réussirai et pas comme un homme comme ça c'est bon ça c'est fait en vrai je suis super contente donc c'est maintenant qu'on peut reprendre le livre alors je vais quand même aller enlever la farine que j'ai sur les mains ça paraît bien beau point d'eau allez un peu d'eau et tout ça s'en va un petit tour et puis s'en va donc on va faire notre petite notre petit sourire figurez que ça s'appelle une congé en plus je voulais le faire parce que j'ai des petits déjeunent rarement quand même avec rov faut se le dire on ne s'y déjeune pas souvent et du coup j'aime bien tout ce qui est qu'on appelle ça brunch et ça fait un peu brunch ça je me dis peut-être bon ma fille adore le riz donc ça devrait le faire mais peut-être que voilà qu'un petit sourire comme ça elle va être trop contente que je mette un petit sourire dans le riz moi je me dis c'est beau quand même tu vois quand t'es un enfant de grandir en disant ah ma mère faisait du riz avec un sourire dedans c'est génial plus ardent que le feu du four c'est pas ça les paroles mal fort avec le boulot c'est complexe c'est bon bah j'espère que ça va baccarat déjà c'est bien que tu puisses bosser on va dire ça et puis bah j'espère que tu peux retrouver les replays je suis ravie de t'avoir quand tu peux manger un bout de pâte non il est tombé tant mieux parce qu'en fait c'est juste du sel et de la farine donc voilà on va faire notre petit congé congé du petit déjeuner commencez par préparer le porridge de riz et sa base aromatique alors sous la lame du couteau à merde c'est encore un délire de sous la lame du couteau ça craint écraser le bâton de citronnelle alors ça commence bien je n'en ai pas parce que c'était beaucoup trop difficile à trouver un bâton de citronnelle je n'en ai pas trouvé donc il n'y en aura pas dans cette recette mais je vais graser le gingembre et l'ail et je vais les mettre dans une grande casserole et verser le bouillon de légumes donc on va faire un bouillon de légumes déjà je ne le fais pas un jour je le ferai gastronomie qui vous donne la recette du bouillon de légumes c'est un peu long pour le coup je le fais pas mais je fais un bouillon moi même donc je fais bouillir de l'eau et je mets un petit carré de bouillon de légumes voilà c'est aussi simple que ça et donc je vais mettre dans un premier temps écraser gingembre et aïe bon bah d'accord le gingembre il faut deux centimètres je sais toujours pas comment on calcule ce truc et il faut deux gousses d'ail parce qu'en fait là c'est une recette pour une personne donc pour le coup je vais la doubler pour faire deux bols voilà donc deux gousses d'ail j'ai ma mon assiette poubelle je sais pas comment on écrase avec le couteau ça n'a pas marché la dernière fois voilà une gousse d'ail et l'autre est un petit peu moche mais bon ça va le faire tac et demain on jouera sur borg et marina pour ceux qui veulent donc si on y arrive au bout du compte on présentera seven wonders duel et après on jouera avec la team de crew on jouera pour aller plus loin possible dans l'émission l'émission qu'on nous donne pas l'émission une émission une émission de télé ouais bon il faut couper des bouts là il a la gangrène à deux endroits ce truc là ça va pas du tout ok donc deux gousses d'ail ça ça fait pas pleurer mais on sent un petit machin tac allez on enlève vous avez sûrement une manière d'éplucher l'ail qui est bien plus efficace que moi je n'en doute pas pourquoi je prends un couteau aussi grand je vais laisser ma main là ouais en fait faut le gratouiller c'est le truc je vais prendre un plus petit bien sûr ça c'est le couteau de mati ça c'est baillante ça c'est mati je vous laisse tirer des conclusions ok alors je vais couper ce petit bout voilà ce petit bout là qui est moche aussi ça n'est pas beau enfin si mais il a un petit bout qu'est ce qui va pas quoi voilà qu'est-ce veut dire écraser ça veut dire écraser avec la lame du couteau on dirait un truc de kung fu ça écraser à la lame de couteau alors attend on enlevé la poubelle il ya de la place ça veut dire que je coupe comment comment comme ça comme ça j'écrase ou je fais des petits morceaux comme on fait pour écraser alors que le manche m'en empêche comme ça là j'écrase comme ça ça n'écrase pas je n'écrase même pas du tout attendez est-ce que là ça est oui ça c'est un truc qui a craqué prend un grand couteau à tout de suite maître sensei ça veut dire à une chose en pléonas oh j'ai écrasé regardez les broyer le machin voilà ce petit bruit de broyage et du coup je le mets comme ça en fait parce qu'après je le retire c'est ça après faut le retirer j'imagine voilà c'est bien écraser tac quand tu fais ça tu n'as même pas besoin de l'éplucher sa part tout seul si ça craque c'est pas toujours bon signe ah oui dans certaines situations mais là c'est bien je suppose que c'est bien là voilà parfait ça a bien craqué du coup c'est ça que je mettrais dans la casserole en vrai je n'ai pas à le couper j'ai juste à l'écraser on est d'accord mais c'est peut-être des morceaux un peu énorme est ce que je les coupe salut Loïc ah c'était une blague mais je l'étais sûre bon est ce que j'ai bien écrasé vous êtes content de mon écrasage on va le laisser comme ça il faut aussi écraser le gingembre 2 cm ça fait quoi 2 cm 2 cm c'est quoi ces deux phalanges non quand même pas oui c'est deux phalanges c'est c'est un doigt comme ça c'est quoi non laisse les entiers ouais j'ai pas touché j'ai pas touché j'ai pas coupé aïe 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 exactement Loïc alors on va faire comme ça et je voudrais savoir deux centimètres est ce que est ce qu'une phalange c'est un centimètre quand même pas je pense quand même pas j'ai l'impression deux centimètres il faut alors je vous laisse me dire moi je prends mon petit éplucheur merci fire dino d'avoir recev quatrième mois avec nous t'es un amour bientôt la petite kirlia vous êtes des choux c'est petit deux centimètres c'est plus petit que deux phalanges ouais c'est ce que je me disais deux centimètres c'est un ongle deux centimètres c'est la bouillerie de la bouillerie qui sourit exactement entre un centimètre neuf et deux centimètres un quoi deux centimètres c'est l'épaisseur de la lame du grand couteau ah les gars on n'est pas loin de deux phalanges un petit peu plus petit une phalange et demie d'accord une phalange et demie les gars eh ben ça va y aller sur une phalange et demie je vais le l'éplucher un peu tac ouais exactement c'est un peu trop là mais bon enfin plus j'aime pas trop le gingembre mais bon faut lui faire découvrir des nouvelles saveurs on va dire ça il ya juste des crevettes que je mettrai à côté dans l'autre recette qu'est ce que je suis lente en fait j'aurais dû faire que ce truc là pourquoi deux trucs à chaque fois voilà on va dire que ça va par contre que j'écrase cette chose alors le plat du jour c'est une spéciale mulan on va faire deux recettes de mulan ça s'écrase pas ça s'écrase pas du gingembre non ça s'écrase pas les gars je le mets dans la casserole comme ça ou pas oui c'est pour assaisonner non pour parfumer oh bien c'est écrasé bien l'autre maintenant attendez je vais mettre tout mon poids ça va faire du poids et bien sûr je ne vais pas me couper fougasse tu es gentil prend un marteau ah bon génial oui parce que là ah oui génial attendez je vais mettre un coup de marteau trop bien alors j'avais un marteau si j'avais un marteau il est où ce compte marteau j'ai sorti les outils j'avais un marteau si j'avais un marteau c'est ah il est là j'ai un marteau mais un torchon entre les deux entre la bouffe et le marteau voilà mais oui comme quand j'éclatais des noisettes allez regardez le truc c'est de la purée fallait peut-être donner un fallait peut-être donner un petit coup plus doux non genre un petit coup doux comme ça voilà je pense que c'était plutôt ça là je l'ai un peu smash le truc il s'est fait avec la taxe c'était un coup plus doux bien sûr soyez doux en cuisine évidemment comme au lit n'est ce pas enfin ça dépend des fois parfois un bon petit coup c'est bien aussi elle fait quoi maman est en train de planter un tableau dans le plan de travail c'est un peu ça bon non c'est bien t'es content mathie moi si mathie est content allez boum un petit coup comme ça parfait bah ça ça va aller dans le bouillon de légumes voilà qui nous a pris trois quarts d'heure de créer juste trois trucs merci petit marteau allez bah du coup il doit sentir un peu le gingembre bon enfin on y va qu'est ce qu'il faut faire après bouillon de légumes porté à ébullition ajouter le riron le riron c'est joli ça ajouter le riron alors le riron j'ai une chatte parce que je n'en trouvais pas pas aucun magasin il ya eu un magasin restait un paquet alors je n'avais avant ça jamais entendu parler de riron pour moi le riz je ne sais même pas la différence entre basmati pilaf et tout ça donc voilà c'est du riron du riron bon ça s'ouvre ou pas la ouverture facile mes couilles à chaque fois toujours ouverture facile tu parles son ouverture facile allez c'est parce qu'il faut être délicate un peu dans la vie voilà c'est joli ça ce petit adage pour qui dispose d'un marteau tous les problèmes sont des clous le riz basmati et parfumé d'accord bon et franchement si ça casse pas les noirs ça allez on va y aller à la bonne vieille méthode tac et voilà ça ne l'a même pas ouvert le truc veut vraiment me ça n'a même pas ouvert bon bah je suis obligé de faire comme ça voilà attendez je récupère le scotch de ouverture facile voilà comme ça je pourrais tenter de le refermer du riron qu'est ce qu'il en faut combien il en faut je vais le faire fois deux évidemment il faut 160 grammes de riron alors le riz 160 grammes c'est parfait pour le coup c'est écrit il y a encore un peu de farine quand même là dedans attendez bougez pas à chercher le poignet on va enlever un peu de farine qu'est ce que tu as clippé baliante tuer alors ça mimi ça ça m'avait tué elle avait mis une photo et c'était harry potter dans un saussier dans un truc pour mettre la sauce et avait écrit tu es un saussier à riz j'ai trop rigolé à cette blague un saussier à riz évidemment donc a riz est quoi tu as un saussier à riz énorme vraiment énorme je vais mettre le riron attendez je vais faire un petit réglage parce que ça me stresse un peu je ne sais pas pourquoi on y va j'arrive tu as un saussier à riz ça c'était vraiment la blague trop drôle voilà je vais baisser un peu la luminosité parce que étant déjà très morticia adams là je trouvais que c'était pire fait moins je sais pas bon 160 grammes de riron non mais riron ça me fait délirer je trouve ça va le mâcher de la journée ça avec la bourse molle arnold et le c'était moi mais c'était moi faut que je vous l'explique en direct parce que c'était moi il manque hugo pourquoi il n'est pas là hugo ça il m'a fait rire 160 ça doit donner ça je pense ouais oui je dirais si là c'est 175 on est pas mal très bien alors heureusement j'ai gardé le petit scotch où est ce qu'il est celui là j'ai dit que je l'avais gardé mais je ne le vois pas assis là oh c'est joli on dirait qu'on fait les pâtes aux cadeaux de noël et c'est pas parfait ça j'ai bien fait de couper tout super beau viron qui reste là ensuite on va mettre le petit bouillon de légumes puisque ça bout ça y est ça bout tac et on mettra ces choses là dedans et on mettra le riz dedans très bien maintenant maintenez l'ébullition à feu vide pendant trois minutes en mélangeant régulièrement puis le baisser à feu doux laisser mijoter pendant 35 minutes on n'a pas fini et j'ai mis du harry potter à 15 heures c'est la merde et j'ouvre un peu évidemment vous me dites à chaque fois si la cam vous sentez qu'il ya de la buée dessus alors bon très bien je mets dans ma casserole qui boue l'ail et le gingembre écrasé fait des gros bouts donc en fait à la fin je les enlève c'est juste pour parfumer en fait moi je les mettais dans la recette en mode faut qu'il y ait des bouts mais pas du tout c'est qui est passé après je crois que je vais rigoler je serai dans un tel état je pense que le unlock ça va être n'importe quoi porter l'ébullition ont ajouté le riron alors c'est à ébullition donc je mets le riron alors j'avais lu que le riz fallait un petit peu le mettre dans l'eau avant pendant plusieurs minutes pour que l'amidon mes couilles truc là il est comme ça je sens qu'il va aller à larguer plein de blanc l'eau va être blanche mais bon tant pis je propose de créer une cagnotte litchi pour faire une balance à pied avec son verre mesureur elle me fait de la peine il m'accompagne depuis des années il ya même des grammes qu'on peut plus lire la balance bientôt dans la cuisine vous aurez une petite balance vous aurez une petite poucave bientôt dans la dans la cuisine la pouquille allez et donc il ya le riron maintenant qui va cuire alors ils disent qu'est ce qu'ils ont dit exactement maintenez l'ébullition à feu vif pendant trois minutes donc je vais maintenir l'ébullition à feu vif pendant trois minutes en mélangeant régulièrement baisser à feu de vous laissez une majorité 35 minutes donc là je mélange si vous saviez à quelle délicatesse à mais vous le voyez sur ma petite image regardez comme je suis délicate non plus qu'un petit oiseau sur ma main là c'est magnifique garde le pour le souvenir ah non ce n'est pas du tout rough ça de garder les choses pour le souvenir moi il m'a gardé pour le souvenir mais sinon il jette tout il jette tout à 12h21 j'arrête de mélanger délicatement alors qu'est ce qu'il faut faire derrière pendant ce temps concasser grossièrement les cacahuètes émincer finement le champignon et ciseler les feuilles de persil réservé quelques instants ça va être trop bien ça émincer ça veut dire en petits morceaux parce que là on dirait qu'il est en tout petits morceaux émincer donc est ce que émincer c'est faire des petits morceaux parce que là c'est des petits morceaux je vous le dis les gars voilà j'attends ce que vous me dites tu n'es pas un souvenir tu es un mirage à bon c'est un compliment ça tu es un mirage je suppose que oui venant de toi le riron c'est le riz du futur nous rirons vous rirez le riron j'adore j'adore c'est tellement bête c'est tellement digne des lives posséidons bravo la particular et derrière les bestons qui arrive en mode sensei la particularité du riron c'est qu'il absorbe davantage d'eau et gonfle davantage que le riron merci heureusement qu'il y en a qui suivent on dirait éléphant pendant le live posséidons quand tout le monde est en train de déconner sur tout éléphant il fait tu devrais changer ta guilde d'artisans tu devrais raccourcir le chemin parce que ton petit bonhomme là quand il fait le tour de la ville heureusement qu'il ya des décisions le live à fond merci tous les deux bien sûr que c'est un compliment mimi de me dire que je suis un mirage bien sûr c'est un compliment je cherche encore mais j'en suis sûre que c'en est temps c'est bon là ça me crame un peu la main on va dire que c'est bon donc je baisse le feu voilà à feu doux c'est toujours parce qu'un feu doux mais ça va être la moitié on va dire et ensuite on va concasser à ça ça j'aime bien reprendre le marteau ça veut dire et regardez on va reprendre le marteau tac on va mettre ce petit torchon ici on va reprendre alors cacahuètes alors ça ça c'était la mission ça c'est la mission il fallait trouver des cacahuètes mondées non salées et à trouver des cacahuètes non salées c'était quelque chose déjà que je déteste aller dans des grandes surfaces des carrefours et compagnie j'ai horreur de ça je suis en panique il ya trop de choses il ya trop de couloirs je ne sais pas où aller je ne sais pas ce qu'il faut faire il ya des cacahuètes à côté du pq je suis complètement perdue je déteste faire les courses et donc j'ai trouvé tout en haut d'un rayon des cacahuètes grillées sans sel ajouté j'ai décidé que ça voulait dire qu'elles étaient sans sel parce qu'impossible d'en trouver et ça il faut combien 20 grammes à merde on est mal surtout qu'il fallait que je double donc en fait ça fait 40 grammes et là dedans il ya combien 200 grammes à merde et là dedans je peux calculer des cacahuètes ou pas du tout attendez moi je fais comme ça si ça c'est 200 grammes au milieu c'est 100 et là c'est 50 en gros me font un quart de paquet c'est comme ça que je calcule moi vous avez aimé ma technique moi je l'aime je la trouve très bien alors attendre on va prendre ça on va faire sortir juste un quart du paquet donc ça c'est la moitié ça c'est un quart voilà je ne sors que ces petites cacahuètes là c'est pas trop bien comme manière de faire vous pouvez vous en inspirer c'est cadeau c'est cadeau une petite poignée il est plus raisonnable l'estom c'est le sensei du discours c'est le sensei c'est votre votre oncle qui vous donne des conseils c'est c'est votre conseiller pour l'emploi même j'ouvre le litchi pourquoi tu parles de litchi voilà j'ai sorti à peu près la moitié du paquet bravo madame sont des cacahuètes c'est maître chiffon bébé son maître chiffon allez c'est maître chiffon j'espère que je suis pas le panda je suis la tigresse giveaway du reste du paquet le reste du paquet bon il sera à manger en temps utile t'inquiète pas avec un rof dans la maison à bientôt plus de cacahuètes tac et ma fille aussi aime bien les cacahuètes maintenant elle a l'âge d'en manger ça va donner des coups de marteau 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 si j'avais un marteau ah ok c'est des cacahuètes concassé grossièrement des cacahuètes vous êtes concassé ok c'est ça qu'ils disent concassé et on est pas mal du tout ça fait quoi qu'ils les éclatent à même le centre torchon en vrai ah ouais ça les fait j'ai clé d'accord ma voix d'antigresse maître chiffon vous aviez dit que c'était moi le le guerrier dragon un panda tac est-ce que c'est concassé grossièrement les gars non je crois qu'il faut y aller plus fort là c'est concassé ah ça qu'on veut voir comme quoi quand vous les brisez des noix il faut y aller fort allez on va dire que c'est bien c'est concassé non au milieu sont pas trop concassés voilà c'est pas mal ça c'est concassé grossièrement ou pas ça à votre avis est ce que c'est concassé grossièrement il y en a qui ont résisté tac là pas mal ça on est bon en petits fragments carrément beston parce qu'il a dit concassé grossièrement ça veut dire que c'est bien s'il ya des morceaux non attendez regardez celle là regardez elle a cru qu'elle allait pouvoir y échapper je vais l'éclater c'est juste elle il ya une amande le truc c'est grossier c'est vrai excusez moi c'est bon on est bon ensuite il faut émincer finement le champignon alors vous n'avez pas dit émincer ce que c'était précisément je vais prendre un petit bol pour mettre mes cacahuètes parce que sur l'image c'est carrément des petits morceaux donc si je me souviens bien en brunoise c'est donc là qu'est ce qu'il faut faire tac on va mettre la fin ici bravo tu t'en sors bien tu mets 15 ans mais c'est bien attendez je vais secouer ce truc parce qu'il ya plein de cacahuètes du coup tac alors on y va qu'est ce qu'il faut faire le champignon il en faut de bien sûr sinon ça va faire de la poudre ok tac ciselé moi je vais faire comme sur la photo je pense c'est pas ciselé c'est émincé n'importe quoi donc là sur la photo vous les voyez ils sont vraiment un petit bout comme ça quoi comment je fais c'est joli est ce que ça c'est émincé vous savez quoi je vais aller regarder dans son petit glossaire là ce que veut dire émincé émincé merde il n'y a pas émondé mais il n'y a pas émincé c'est quoi émincé c'est ça émincé mais c'est pas ça sur la photo les gars c'est parce qu'il ya sur la photo lui il ya des petits morceaux je suis formelle ça fait des petits morceaux coupé en lamelles d'accord je pense égal je vais changer quatre fois d'avis salut à des mutants tu aimes bien voir des live cuisine avec un marteau mais qu'est ce qui fait là celui là et bah ce marteau a aidé à concasser d'accord c'est bien je suis concentré quand j'ai mince c'est presque hyper satisfaillé en fait de faire ces petites lamelles et hop un bout de doigts attendez parce que comme je vois double à cause de mes yeux fatigués parfait je peux même émincer celui là je pense attendez oh là là mais c'est pas comme sur la photo bon d'accord plus ou moins fine est ce que je coupe pas en deux comme ça non alors comment on veut pour rentrer les doigts ça vous m'aviez intrigué avec cette histoire de mettre mes doigts en griffes de chat ou je ne sais pas qu'elle est cette qu'elle est ce maléfice tac là c'est super fin j'ai grave bien les mains c'est regarder je rentre mes doigts c'est comme ça qu'il faut les mettre c'est ça tac ok j'ai pas regardé à quelle heure j'ai mis mon bouillon 35 minutes on a renoncé à le lui dire on regarde juste dans l'effroi mais je comment vous rebroussez votre main et vous arrivez quand même à couper votre champignon je suis très impressionné mais regardez j'ai réussi à émincer sans me couper voilà et dernier voilà c'est pas magnifique ça si c'est pas de l'émincement ça l'éminçage je ne sais pas la lame doit glisser sur les phalanges vous voulez que je glisse la lame sur mes phalanges mais ça m'a l'air encore plus dangereux et mais là contre ton aliment comme si tu tenais une balle à l'intérieur de ta main mais comment vous tenez votre champignon je suis abasourdi sans voix je ne sais pas quoi dire comme quand comme belle quand gaston vient la demander en mariage alors dit que tu rêves de m'épouser très bien je vais mettre ça ici bientôt on va jouer au jeu la belle et la bête je vais faire revenir mulan la semaine prochaine il y aura du aladin bien sûr mais mulan il va falloir qu'on joue au ma jambe c'est pas possible voilà ils disent de réserver ça avec des feuilles de persil ciseler des feuilles de persil c'est du persil on va ciseler des feuilles de persil c'est pas joli c'est de la poésie je trouve la cuisine ciselons ciselons le persil déjà persil je trouve que c'est mignon combien de personnes regardent le live en attendant l'accident l'être humain est rempli de ce vice vous êtes 50 à attendre que je me coupe un doigt je retiens ça c'est d'accord comment je cisèle ces choses alors je prends un plus petit couteau parce qu'avec ma délicatesse non mais je suis très délicate je suis quelqu'un très délicate en vrai je peux faire les choses très délicatement quand je veux il faut juste que je le veuille ciseler ça veut dire faire ça on est d'accord est ce que là j'ai ciselé les gars je pense que oui je trouve même que j'ai très bien ciselé je suis assez fière de ce ciselage pas mal tac tu peux ciseler avec un ciseau avec des ciseaux qui n'est pas coordonné un cisel des ciseaux tac c'est vrai mais tu sais quoi je vais te faire plaisir même tac d'accord je trouve que ça fait plus de charpie mais j'ai essayé faut tout essayer dans la vie tac c'est bien comme ça je trouve ça va être beau la seule chose qui m'embête c'est que mes oeufs ils sont pas petits là il précise des petits oeufs parce que oui ça doit faire des petits yeux moi ils sont sont de taille normale on parlait hier du père noël est une ordure trop de références à ce film la chose longue et molle tout 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 et là c'est pareil de taille normale je sais pas qui a vu ce film quand marianne chazelle demande si si pierre il a un gros kiki il a un gros kiki et elle est en mode je ne sais pas de taille normale enfin qu'est ce que tu me fais dire bon voilà j'ai ciselé de taille normale c'est parfait pour le réserver ça réservé ça veut mettre dire mettre de côté salut revine comment vas-tu c'est est ce que tu sais que je sens je sens la paume aujourd'hui je sens la pomme je sens ton parfum pomme c'est un très bon j'ai des yeux éclatés c'est à dire que j'ai des petites larmes au coin j'ai envie de pleurer de de fatigue enfin ouais voilà pas de tristesse ça j'ai réservé on n'est que là dans la recette je vous dis on n'est pas rendu j'avais dit à rov qui me boufferait à 13 heures jamais de la vie pendant ce temps concassé c'est fait réservé déposer la poitrine fumée dans une poêle froide ah oui fait chauffer à feu vif à d'accord on y va alors attendez on va enlever ce coup de poule et on va mettre à feu vif ici donc la poitrine fumée pareil j'ai mis 50 ans à trouver il s'agit de bacon c'est du bacon fumé en fait de la poitrine c'est du bacon sauf qu'il y avait rien qui pouvait ressembler à un sourire coupe un oignon ça va te faire passer l'envie de pleurer jamais de la vie alors voilà ça ce sera votre petit sourire les gars du bacon on va le couper en deux on va essayer que ça fasse un petit sourire je crois que ce sourire va être parfait et si je rate j'ai d'autres tranches je vais pas rater je le sais on verra bien on verra bien ça ne m'appartient pas de le savoir il y a une cacahuète qui n'est pas concassée là voilà tac ça me stressait elle me stressait là toute seule on est bon donc je vais faire chauffer j'attends juste que ce soit à feu vif en la retournant régulièrement hôtel a ensuite de la poêle déposé les cacahuètes concassées le champignon émincé dans la graisse de cuisson génial faites revenir le tout deux minutes ça va être trop bon avant de débarrasser sur une feuille de papier absorbant c'est à dire du sopalin on est d'accord on remet une autre tranche pourquoi une autre tranche doudou j'en ai deux pour deux souris du papier absorbant donc c'est du sopalin les gars je vais tout prendre on sait jamais il restait trois feuilles ça sera très petit à ça va être trop petit ça parce que ça a l'air de faire un sourire ah ouais mais ça va réduire à la cuisson d'accord il est prévoyant je vais mettre une autre ça sent bon là attendez c'est le moment je pense de mettre dans la poêle j'ai pas du tout regardé à quelle heure j'avais mis mon bouillon et comme il faut le laisser 35 minutes j'ai pas du tout regardé l'heure du bouillon j'ai pas du tout regardé le gingembre en train de faire un truc un peu dégueulasse dans le riz il est resté son la spatule bon écoutez on verra bien à l'ego on les met là mais oui on en parlait la dernière fois le sopalin c'est la marque du papier absorbant c'est qu'une image fait à propre vision de la recette ouais on va éviter à temps pour les retourner régulièrement je ne suis absolument pas en train de retourner quoi que ce soit ça s'embranche franchement là ça bouge pas trop il y en a il ya une tranche ça fait un sourire comme le tipex ou le scotch d'ailleurs absolument donne moi du scotch bah non donne moi de la bande comment ça s'appelle la bande adhésive ou une connerie dans le genre un peu comme ça et ensuite qu'est ce qu'il faut faire dans une autre poêle versez un filet d'huile végétale faites la chauffer à feu vif une fois l'huile bien chaude casser les deux oeufs assaisonner les largement ah oui donc il me faut quatre oeufs une fois le blanc bien cuit retirer la poêle du feu bon vas-y on va le faire en parallèle attendez je retourne les sourires ils sont bons je pense mes sourires trop joli j'aurais pu m'en tenir là en fait pourquoi j'ai voulu faire des gyoza je sais pas c'était suffisant ça alors mes petits sourires ils sont très bien on va les enlever franchement ça fait un sourire ça me va oh merde ah non c'est bon je crois qu'il y en a un qui s'était cassé ça fait vraiment sourire je trouve on est pas mal on est sur du bon sourire dès le matin c'est du riz qui sourit voilà salut star of bethlem bon vas tu c'est pas cuit si c'est cuit mec ok tu veux cuire plus que ça pourquoi si c'est cuit un cela ils font plus sourire j'ai remis un peu mais pas mal moi si c'était cuit promets à cuire pour que ça soit croquant à bon parce que là ça crame un peu quoi attend je vais faire ton petit sourire croquant tu vas voir il y en a qui a vraiment bien une forme de sourire l'autre moyen quand même alors on va dire que c'est bien que ça cramaxe quand même mais c'est rigide ça reste assez rigide là je trouve la bouillie qui te sourit tac mais voilà ils sont bien ils sont très bien ensuite ôter là jeter les cacahuètes concassé le champignon dans la graisse il n'y a pas de graisse par contre ça n'a fait pas de graisse à accrocher un truc un peu dégueu je mets un tout petit peu d'huile tout petit peu n'est pas sur une niveau là attend parce que là il n'y a pas de graisse en fait ça pue le cramer attendez les champignons voilà je les mets dedans et je vais mettre également mes cacahuètes voilà j'ai fait les deux champignons oui ok qu'est ce que je vais prendre pour me remuer tout ça ça il n'y a pas de graisse en fait c'est ça qui m'embête un peu il n'y a pas la graisse de cuisson comme celle des lardons par exemple ça n'a pas fait de graisse merci aaron pour ton follow il est dirigé dur et croustillant on dirait qu'on parle d'europe voilà là ça va plus faire l'effet peut-être mais c'est à feu doux peut-être aussi ce truc là ah oui deux minutes d'accord non mais là il n'y aura pas besoin du sopalin en vrai parce que c'est pas du tout gras il n'y a pas du tout eu de jus c'est bizarre ce que sur sa photo finale je vois pas de champignons on voit pas des champignons on voit des morceaux bon on verra bien ce que ça donnera à la fin bon ça se rapproche de la couleur de la photo c'est pas grave ça ressemble pas évidemment mais c'est toujours un bon indicatif c'est ça la bonne forme et la bonne couleur bon on est bien alors du coup je vais faire mes quatre oeufs ici par contre je crois qu'il va falloir tricher un peu et crafter les oeufs parce que je vais pas réussir à faire des ronds de la farine dans la poêle allez au liqueur comment vous faire les oeufs dans un filet d'huile végétale peut-être venir c'est tout la feuille on est bon sur ça ça sent bizarre cacao et de champignons parfait du coup je vais prendre ça parce que je vais juste pressionner la poêle du feu roff pour le dur et croustillant ou pour la mimolle ah bah non il m'a dit faut que ce soit attendez je retrouve faut que ce soit rigide dur et croustillant je dirais roff hier après le live allez c'est parti on m'a fait rigoler comme une déville à la fin du live de c'est on them bon je pense que ça fait deux minutes on va pas laisser plus que ça c'est une assez bonne idée je trouve de faire revenir les champignons avec et je comprends un peu mieux l'image là parce que le champignon a vachement mollis pour le coup il s'est grave à mollis donc ça se comprend mieux c'est joli ça sent pas mauvais mais ça sent bizarre ok bah je vais l'enlever ça fait deux minutes je vais pas laisser plus ok ça c'est fait ça aussi on va dégager bien on est pas mal j'aurai jamais le temps de faire les gyozas mais bon écoutez on a qu'une vie on fera harry potter quand on fera harry potter par contre j'ai peur que ma famille ne mange pas là bah c'est pas grave ils le mangeront ce soir qu'est-ce que vous voulez ensuite ah oui c'est en train de chauffer attends j'ai pas mis le voilà ça fait plus de 35 minutes mon riz quelqu'un sait me dire le riz ça fait 35 minutes ou pas je sais pas quand j'ai mis mon riz est-ce que quelqu'un est capable de retrouver quand j'ai mis le riz rond ah non ça c'est pas un filet d'huile d'olive par contre c'est un c'est un fleuve c'est un cap c'est un bref on va dire que le filet c'est ça oh là là n'importe quoi bon bah j'ai d'accord c'était bizarre ce que j'ai fait 4 oeufs alors j'ai pris les plus petits que j'avais ils sont quand même gros voilà ça ça fait partie des plus petits j'ai besoin d'un oeuf pour l'autre recette il a l'air d'être le plus gros on va faire comme ça à feu vif pas vif ça d'accord j'ai peur pour le riz après je peux regarder à sa tête ça a l'air d'être bien cuit ça fait 35 minutes ou pas je me souviens pas trop je me souviens malheureusement pas trop disposer de la tranche de poitrine fumée après le dressage n'est pas très compliqué mélange de cacahuètes sur le riz saupoudré par quelques feuilles de persil plat recouvrir le mélange avec les deux oeufs déguster sans attendre ah ouais sans attendre ah alors ce que je vais faire c'est que je garderai une assiette et je lui donnerai l'autre comme c'est pour abouffer avant 13h c'est bien moi je ferai ma petite photo là quelque part ça m'a l'air bien là ça m'a l'air d'être à feu vif allez on met les oeufs je sens que les oeufs ça va pas le faire heureusement j'en ai d'autres parce que je vais vouloir les couper en petits roux pas mal on est sur un oeuf pas trop étalé c'est un gros oeuf ça il est plus gros que celui-là oh il est pas bien au milieu mets-toi au milieu la jaune ouais ouais ça se met il m'a pas trop écoutée là attends il y a un truc sur l'oeuf voilà ok les autres oh il se met pas au milieu l'oeil l'oeil du tigre voilà ça va un peu mieux et le dernier ok il va falloir couper un peu celui-là mais c'est pas grave on est bien ça va être beau vous allez voir de la bouillie qui te sourit ça va être très joli par contre ça va cramer quoi feu vif je vais le laisser cuire tranquillac tac comme ça et ben on va être bon je pense qu'on peut commencer à à prendre un peu d'avance sur l'autre recette le riz je pense qu'il faut l'égoutter ça fait 35 minutes à mon avis parce que je fais ça un petit peu après avoir fini les boudins là de gyoza donc il est 45 35 ça fait 10 je pense que c'est bon ouais je pense que c'est bon le blanc est pas bien cuit là on va faire ça en rond après on va se débrouiller mais le blanc il cuit pas bon ça serait bien d'avoir du blanc de l'autre côté là pour faire un vrai oeil voilà comme ça ah voilà ah mal ça sera plus sur un oeil déjà ok nickel je le laisse cuire j'enlève je pense le riz alors du coup je prends ça oui parce qu'attendez j'ai flippé parce que j'ai vu qu'il fallait avoir qu'est-ce que c'est ça un panier à vapeur j'ai pas ça moi salut piflo merci pour ton follow c'est gentil allez je l'égoutte ce riz je l'enlève ça veut dire que je l'enlève du feu c'est terminé pour lui bon bon j'espère que ça va le faire alors j'enlève ce riz je suis au point d'eau ça sent trop bon ça sent la cannelle ça sent trop trop bon par contre ouais les oeufs c'est bon je les enlève je pense ouais mais c'est encore vraiment pas longtemps ça sent super bon le riz ça sent trop bon ça sent trop bon tac non ça c'est trop petit attendez j'arrive regardez comme c'est joli est-ce que j'enlève dites-moi si j'enlève l'ail et le gingembre qui sont dedans et qu'on voit là est-ce que j'enlève ça j'ai enlevé mes oeufs je dois les retirer ou pas maintenant on va pas les manger comme ça c'est un peu trop gros en plus le gingembre je laisserai l'ail je suis moins sûre alors le gingembre on le distingue relativement plus trop si là quand même il y a un énorme morceau d'ail tu vas pas aimer ça je vais l'enlever c'était peut-être même de ça c'est le gingembre l'ail si il est là on voit plus trop l'ail oui j'enlève ok ça marche merci les gars alors attendez là il y a un gros bout je m'enlève là aussi on a fini cette recette en fait j'aurais pu me faire que ça ok c'est pour ça qu'il faut pas mettre des tout petits morceaux parce qu'après oui aller à la chasse j'ai perdu ma place oui oui trop gros en dégustation ça ne sera pas agréable tu as raison j'ai pas envie de trop toucher le riz sinon ça va faire de la bouillie de la bouillie de riz qui te sourit là il y a un gros bout ok je pense qu'on est bon et là allez on est je pense qu'on est bien et ben on va dresser c'est ça hein c'est fini on a fini ah oui ah mais c'était écrit les gars ôter le gingembre là il y a la citronnelle et écraser en porridge serie délicieusement parfumée ah faut l'écraser faut pas que j'ai peur d'aller chercher mes morceaux alors ok est-ce que je l'écrase en tout cas il est grave parfumé ça va être trop bon ça va être trop trop bon ok on est bien on va dresser je l'écrase pas vraiment j'aime bien qu'on distingue que ce soit du riz quand même attendez je trouve un morceau on est bien on est bien allez viens on est bien Hugo il nous a lâché il dort allez c'est très bien on va dresser ça je vais me mettre là oula verser le congé porridge dans un grand bol moi il n'est pas un grand bol j'ai des assiettes creuses je me dis que c'est bien aussi je vais couper ça en deux par contre pour deux je ne sais pas si c'était oula si c'était assez je ne sais pas si c'était assez franchement j'ai l'impression qu'il n'y a que pour une personne parce que là ça ne fait pas une assiette j'aurais dû mettre plus de riz ouais je pense que plus de riz c'était pas trop mal Hugo il est là c'était moi bienvenue je suis trop contente de te voir je me disais il est où il dort il a bien raison c'est pas beau là c'est pas beau c'est pas beau ça donne pas l'image que je voulais bon c'est pas grave on va le laisser comme ça on va laisser comme ça ensuite qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils disent de faire disposer la tranche de poitrine fumée attends je mettrai en dernier ça répartissez le mélange cacahué de champignons on y va c'est joli ce mélange je pense qu'il va kiffer la rauve alors ça il y en a un peu trop mais du riz je trouve qu'il n'y en a pas assez on voit pas que c'est de la bouillie de riz qui te souris saupoudrer quelques feuilles de persil trop beau c'est un plaisir pour les yeux Eugène le retour tu dates tu dates très bien donc le sourire et il est dur et rigide regardez c'est de la bouillie de riz qui sourit mon petit sourire je suis un petit peu déçue parce qu'il n'y a pas assez de riz mais bon c'est pas grave et ensuite on va prendre les oeufs mais alors les oeufs faut les sont un peu grands quoi oh merde attendez ils se cassent les trucs ils se cassent bougez pas bougez pas cherchez le poney voilà pas mal du tout alors on me dit pas que vous accrochez à la poêle oh ça va être trop bien trop contente je suis trop contente il y a de la bouillie de riz qui sourit je suis trop contente c'est trop joli non gardez vos emotes fail mettez une emote victoire de pampan la bouillie de riz vous sourit bon ils sont pas très ronds les oeufs ils sont pas très beaux mais mais c'est pas grave il sourit je suis trop contente c'est joli non bon lui il fait encore plus bonhomme marrant en fait parce que les oeufs ils sont bien séparés mais attendez j'ai une idée attendez merde je suis en train de couper des oeufs avec des ciseaux attendez voilà là le bonhomme il a l'air plus con pose ton oeufs sur la planche et coupe avec un verre oh oui c'est bien bonne idée super bonne idée attendez hyper bonne idée bon too late pour celui-là mais on va faire l'autre assiette en fait et puis on fera les photos et j'irai nourrir la bête c'est ça qu'on va faire alors attendez je vais faire de la place on va faire les photos très rapidement et faire la suite voilà voilà ah c'est trop bien ça rend trop trop bien je suis super contente trop contente de la bouillie de rikitsouris on va enlever ça voilà voilà on va faire l'autre c'est une super bonne idée pour les oeufs je vais le faire voilà et le deuxième on va mettre la fin ça colle ça peut être de la congée c'est aller dans les petits trous et du coup ça ne m'arrange pas du tout parce que je voulais m'en servir comme panier vapeur pourquoi ça sent la boulette non oh le couteau dans la poêle ça va ça va j'ai pas fait de marque ah là le panier vapeur ça va être compliqué là bon c'est pas grave il va quand même faire office du panier vapeur alors on y va voilà la deuxième congée oh puis en plus je vais pouvoir le nourrir là ça va être trop bien tac c'est trop bien c'est trop stylé cette recette pourquoi il y a du orange là cette recette est trop stylée je suis trop contente ok du coup on met la fin tac attendez je vais en rajouter un peu je mangerai ça tout à l'heure avant le live Harry parfait du coup on met notre petite notre petit persil qui sourit lui aussi voilà on va lui mettre une bouche je suis trop contente et je vais faire Wavin ton astuce alors attendez ça a l'air bon hein c'est pas le coup du tout le coup du verre alors je vais mettre les oeufs là oh non il s'est cassé enfin pas le jaune mais le blanc ça va faire un oeil bizarre ça et on va prendre un petit verre est-ce que j'ai un verre qui est quand même un peu ouais oui ça va faire des yeux ça c'est bien ça c'est bien ça c'est trop bien franchement ça vous a donné envie de le refaire et bah je suis trop contente ok on est bien là on est bien 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 ils sont bien ronds bon ce qu'ils faisaient bien sur la photo de Gastronomique c'est qu'ils faisaient ronds ils sont vraiment ronds là ah je suis trop contente mais comme il m'en faut peu pour être heureuse il est beau hein le petit marque-page là et il y a celui de ma fille derrière ça le blanc il n'aime pas là attendez attendez cherchez le poney j'arrive on va enlever celui-là qui est beau on va le mettre ici celui-là il est un peu capricieux on va traiter avec douceur ouais c'est de la bouilliderie qui te sourit je suis trop contente trop trop contente je vais faire mes photos il est pour deux minutes ah c'est trop bien je suis trop contente voilà la petite bouilliderie elle vous sourit elle sourit à la vie elle dit oui à la vie elle n'est pas confinée cette bouilliderie voilà bon cet oeuf blanc ça m'énerve qu'il soit un peu cassé on va le tourner ça se verra moins on ne peut pas le recoller trop trop beau et bah c'est top c'est de la bouilliderie qui te sourit allez c'est magnifique je vous la laisse là pendant que je vais aller nourrir les animaux et je reviens alors attendez voilà je vous remets le chat là j'ai un setup il faudrait que je vous montre ça donne à refaire le lutin pour qu'il mange tout de suite oui on est parti je sais qu'ils vont kiffer j'arrive et il n'est pas fini et voilà c'est bon ils sont en train de manger leur bouilliderie qui leur sourit elle est trop contente merci j'aime aussi beaucoup cette petite robe mais je l'ai donc attachée avec cette ceinture parce que normalement elle est starinale je suis trop contente il m'a regardé chelou là vous l'avez vu ou pas tu trouves que moi ma bouilliderie t'as mal souri je le dirais il lit dans nos âmes on ne rencontre pas une personne comme Tarsa à chaque dynastie oh trop mignon écoutez j'ai adoré ma bouilliderie elle vous a souri la vie est trop belle et ben on va faire la suite donc ça c'est fini il n'y a plus rien qui est en train de cuire on va faire la suite c'est long mais normalement on est bon là du coup on va éplucher une carotte allez ça y est on est parti sur des jahosi de l'empire voilà on va commencer par préparer la carotte vous aimez quand je prépare des carottes la ceinture fait tout c'est la ceinture de Evil Queen sachez que la dernière fois quand on a fait un live peu préparé avec Rof on a dû faire Thanos c'est parce que je n'avais pas pu faire le programme initial je vous avais dit j'avais prévu de faire un cosplay dont j'avais perdu un élément et bien c'était le collier de Evil Queen j'étais censée faire un live avec Evil Queen et j'ai retrouvé ce collier je peux vous dire que j'étais dans une joie j'étais trop contente et donc ça c'est sa ceinture je lui ai emprunté elle m'a dit oui évidemment je vais couper le petit blanc tac l'autre parfait qu'est-ce qu'il faut faire de cette carotte ? oh non il faut la râper end of my life il faut râper la carotte il est où mon rapport ? ah il est là il va falloir râper cette carotte allez c'est parti râpons la carotte dans moins d'une heure tu dois être à Poudlard ? non le live est à 15h relis le programme pas à 14h quand j'ai une cuisine je ne mets plus des lives à 14h c'est mort ah je sais bien râper des carottes ça me rappelle des choses tac ne vous inquiétez pas on sera à Poudlard en forme surtout que là il mange donc c'est très bien moi je mangerai après je me sacrifie pour la cause je n'ai ni besoin de dormir ni besoin de manger une vraie princesse Disney et évidemment j'allais dire je ne fais pas mais après on va me dire que que les lives sont pas kids friendly et que les lives sont pipi caca allez râper là finement j'espère que c'est assez fin pour toi pelé et haché menu l'ail, le gingembre et les pousses de soja alors je n'ai pas trouvé de pousses de soja il n'y en aura pas désolée mais la moitié des trucs asiatiques qui étaient là dedans je ne les ai pas trouvés ce sont des produits de l'espace même dans le rayon orient du carrefour je n'ai pas trouvé il y avait des pousses de quelque chose mais ce n'était pas du soja il n'y avait pas écrit soja dessus donc je n'ai pas tenté bon jusqu'où je vais réussir à aller sans perdre mes doigts elle est pas mal on est pas mal non mais je me connais comme je disais j'attends le moment où mon corps va dire non et mon cerveau aussi où ça va craquer mais ce soir à tous les coups je joue encore c'est ça de toute façon je dois préparer Seven Wonders donc on va jouer avec Loïc et avec Hugo ce sont mes petits formateurs de la chance je prépare ma valise mes bouquins je ne peux pas rater le poudlard express alors ça il est super en immersion Mico ne rate pas ton poudlard express surtout pas tac allez on prend ces petites carottes ça ne devrait pas être très long parce qu'en fait le temps de repos c'était surtout pour ah si oh non on ne me dit pas qu'il y a un temps de repos il y a un temps de repos en plus de la pâte qui a déjà reposé et je ne vais pas respecter le temps de repos tant pis bon allez ça casse les couilles on y va je vais le mettre là ensuite il faut peler et hacher menu l'ail on va le faire ah Hugo Seven Wonders à 6h du matin mon corps s'en souvient mais les draps s'en souviennent mon corps s'en souvient t'inquiète oh j'ai vaincu l'ail je vais prendre ma poubelle parce que là je suis cassée en deux mais je sais tac c'est vrai que peler avec le petit couteau c'est mieux ok nickel donc ça il faut le hacher menu c'est quoi la différence entre hacher et hacher menu en vrai hacher et hacher menu allez poussez vous bon bah le hacher menu les gars pas mal pas mal ça hache menu ici je pense que Mulan serait fière de moi tac si Mulan t'es fière de moi je vais tout gagner pas mal est-ce que c'est hacher menu ça ou est-ce que je peux faire mieux hacher menu c'est très 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 fin alors c'est ce que j'essaye de faire est-ce que ça vous paraît être hacher menu ou pas il y a un peu de carotte dedans c'est pas grave je pense ok je pense que c'est hacher menu faut encore mettre du gingembre alors il faut le hacher menu celui-là aussi et par contre c'est combien 2 cm encore dis donc Mulan et Mouchou aussi vous êtes fière de moi Charlie quel amour Charlie je vois pas dans le chat je suis en mode où est Charlie c'est un amour toujours en train de m'encourager et tout pendant que les autres me mettent des émotes des émotes fail ou des émotes foutage de gueule voilà allez 2 cm c'est quoi c'est une demi une phalange et demi on va dire ça poucez-vous les carottes voilà un peu de place pour prendre un sali là ok voilà mes 2 cm je vais toujours pas capter le truc hé 2 cm c'est pas une phalange et demi ça on est bon mais par contre il dit 2 cm mais quelle est la l'épaisseur tout ça je sais pas je vais faire comme ça ça fait beaucoup de gingembre parce qu'en fait je dis ça parce que Raph il aime pas trop il faudra qu'il me dise ce qu'il est en train de penser du riz parce que je sais qu'il est pas fan de gingembre et le riz il avait l'air vraiment super parfumé au gingembre ce que moi n'est pas pour me déplaire mais ah je hache menu le gingembre tac et encore Fonky est pas là pour se moquer de moi il me manque pour m'envoyer c'est la cata avec ses inédits il me manque salut le protagoniste quelle est la matière de ces lames parce que c'est bien tranchant c'est de la céramique ça m'a été offert par de grands cuisiniers ça a été offert par mes chasseurs par les modos de la chaîne et du coup j'ai des petits couteaux en céramique qui coupent bien qui coupent bien parce qu'à la base c'était pour m'empêcher de pleurer sur les oignons alors ça va pas toujours marcher mais enfin bon ça c'est pas assez haché menu putain ça me nique le bras allez je hache menu moi je lâche rien jamais jamais dans la vie pas mal du tout j'estime que c'est haché menu les gars ça allez ah oui il y a un autre fail dans cette recette c'est que je n'ai pas trouvé de porc haché je ne savais même pas que ça existait le porc haché pour moi c'était du bœuf haché donc j'ai acheté de la chair à saucisse écoutez si c'est pas ça c'est pas mon problème je vais quand même le faire ça va quand même être très très bon c'est toi qui colle après l'ail oui ADN si je peux me permettre évite de racler la lame de ton couteau sur la planche à découper pour pousser les légumes tu peux couper le fil de ton couteau et c'est pas top d'accord qu'est-ce que tu appelles le fil du couteau c'est le tranchant d'accord j'éviterai et si je fais avec l'autre côté ça te va si je pousse avec l'autre côté tu vois comme ça ça c'est pas le côté tranchant le côté tranchant est-ce que c'est mieux avec le dos du couteau voilà super et bien c'est parfait je préfère les lunettes de plongée pour contrer les larmes exactement moi aussi tu as tout compris hachez grossièrement les crevettes mais il n'y a plus de place là on va hacher les crevettes ici vous les voyez mes crevettes hachées alors les crevettes je ne les mettrai pas pour off j'ai remis que 100 grammes je coupe en deux ceci dit c'est une recette pour 4 personnes on va hacher des crevettes des crevettes jumbo comme madame jumbo c'est hyper goûteux la chair à saucisse ça reste du porc haché ça ça ira très bien oh merci Alix ou merci Charlie c'est hyper goûteux et bien c'est très bien j'avais peur que d'avoir pris n'importe quoi pourquoi ? qu'est-ce qu'ils disent ? hachez grossièrement les crevettes d'accord ça va avec ce couteau ? alors ça ça ne coupe pas très bien j'ai envie de prendre un couteau qui a des dents on va essayer tu vas te blesser ah bon ? non ça va en général je ne me blesse pas trop quelques-unes de mes personnalités me blessent parfois mais moi là ça va je ne me blesse pas parfois les autres me blessent puis après j'oublie je pense puis j'oublie ah oui alors hier il faut le raconter ça quand même j'avais on jouait sur ascension une extension où le jour et la nuit sont au centre de la mécanique et du coup on était en mode j'attendrai le jour et la nuit et on était en mode c'est quoi cette chanson déjà ? et du coup je les google et j'étais en mode mais qui chante ça ? je les google et après j'ai fait une imitation de Dalida Hugo il fait c'est censé être Dalida ça j'ai adoré sa formulation parce que ça faisait un peu genre je crois avoir reconnu mais c'était quand même pas ça meuf et du coup il n'a pas aimé mon imitation de Dalida mais moi je trouvais que ce n'était pas trop trop mal j'attendrai le jour et la nuit il s'est foutu de ma gueule de ouf oh là 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 j'avais quand même un peu les petites queues là bon ça c'est haché grossièrement c'est bien l'imitation de Dalida ça me restera ça j'attendrai ton retour j'attendrai le but c'est que tu reconnaisses non ? je t'en veux deviner qui chante ça le moment de solitude quand j'ai fait Dalida c'est jure oh là là c'est comme quand j'imitais Edith Piaf un jour je vous émiterai Edith Piaf pas aujourd'hui pas toutes les joies le même jour si tu réutilises ton couteau pense à bien le rincer par rapport à l'allergie de ruff oui t'inquiète non non je ne vais pas le réutiliser tu as bien fait d'y penser j'y ferai attention tac donc ça je n'en mettrai pas dans ces petits ravioles c'est haché grossièrement ça à mon sens ok on est bon je vais le laisser là je vais laisser le couteau dedans je vais me laver les mains eh c'était ressemblant on est sur Damirma qui imite Dalida pour le coup effectivement c'est rire j'attendrai non je trouve que je l'ai fait bien moi enfin vous avez reconnu quoi j'étais sceptique sur ma réponse du coup il est en mode c'est censé être Dalida déjà je m'ai impressionné qu'à son âge et tout ils connaissent Dalida tu vois je croyais que c'était bien donc après j'étais partie j'étais lancée tu sais il venait d'avoir 18 ans j'étais lancée c'était partie ah oui non le creuse le creuse ça je le garde sous le coude en fait je vous raconte parce qu'on s'est tellement marré attendez avant je vais faire quelque chose pendant ce temps sinon je perds du temps ah il faut mettre le tout dans un cul de poule il est là tiens regarde Maty c'est ton cul de poule on s'est de ouf marré parce que en fait on a eu un gros délire sur un moment donné j'ai dit qui a pris cette carte qui a fait ça ah qui a pris la carte qui était là et il y a Hugo je sais pas pourquoi qui répond c'était moi mais genre tout doucement en mode ASMR c'était moi et du coup j'ai voilà j'ai trop rigolé et c'est resté le c'était moi c'est grave resté et pourquoi je dis ça et oui et après ils disent c'est comme dans le royaume 3 quand ils disent c'était quoi c'était quoi et qu'ils creusent la galerie en fait ils disent les hyènes et tout et ils commencent à chanter les gars et Malfour qui a ponctué à un moment donné leur chanson sur un gros blanc il a fait creuse il était l'ordre de rire de ce creuse oh la 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 creuse oui en toi oui Rob a reçu ton enveloppe en toi je donnerai je ferai le petit facteur pour toi bien sûr qu'est-ce que j'aimerais pas pour toi je suis en voiture chercher un truc les gars je suis en train de chercher un saladier il est là creuse c'était trop drôle il chantait la galerie la petite galerie des timons c'était quoi creuse oh putain quelle soirée je vous dis les abdos comme ça en béton merci GoCamon pour ton follow c'est gentil j'en ai perdu en route parce qu'il y a le même chiffre qui s'affiche depuis tout à l'heure il y a des gars qui doivent venir ils me disent ah ça a l'air sympa je vais follow puis après ils font oh la la mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là et du coup boum un follow il n'y a pas de soucis oh la la j'en pleure alors attendez je vais faire dans mon cul de poule dans un autre je vais mettre les crevettes à peu près comme ça ouais en fait je vais le faire dans deux trucs séparés donc je vais couper la recette en deux à chaque fois comme ça il y aura les crevettes et les sans crevettes voilà ça me paraît bien donc là dedans on va mettre les crevettes il y a une moitié de toute façon qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça salut Sandar il était là aussi hier jusqu'à tard Sandar il faut creuser encore et encore vous l'avez ben voilà vous avez fini à quelle heure du coup il y a soir à 6h à 6h les grands fous donc qu'est-ce qu'il faut faire déposer en fait il faut que ça fasse alors on va ajouter la saucisse la chair à saucisse c'est de la saucisse tac alors attendez je coupe en deux comme ça voilà j'en mets là et j'en mets là on est bon est-ce que mon lutin mange des crevettes oui oui je pense que elle pourra goûter je pense oui j'ai un bout de de saucisse là voilà et donc ça on est censé tout mettre ensemble mais pour que ça fasse une farce en fait c'est pas une blague heureusement qu'on lui demande pas d'être crédible mais surtout de nous divertir et de nous donner pourquoi je suis pas crédible dans quoi j'ai bien fait de partir alors je savais que c'était un traquenard hier soir ah ça tu savais t'avais senti quand t'as vu le monde dans le salon t'as dit bon faut qu'à un moment donné je quitte est-ce que je le fais avec les mains ça aussi pour faire une farce ou pas parce que là ça marche que moyennement je vais tenter à la main on va le tenter à la main allez voilà c'est bien dégueu voilà c'est bien est-ce que vous criez au scandale ou surtout ah ça ce sont des grands moments Hugo surtout quand Arsa dit bon allez c'est la dernière cette fois combien combien avons-nous fait de dernières elles avaient toute une saveur particulière toutes ces dernières on a qu'une première fois mais on a beaucoup de dernières fois allez tac c'est bien pour cette farce là je vais me laver les mains du coup parce que je vais je vais max et l'autre allez à deux heures j'ai commencé à le dire c'est la dernière à deux heures et je me suis retrouvée à six heures sur Seven Wonders bah voilà t'as tout compris Hugo ils viendront plus après je suis sûre les mecs viendront plus après ils verront le salon oh là là passe ton chemin c'est ça passez deux heures toutes les parties sont des dernières parties exactement je vais malaxer ça également déposez-le dans le cul-de-poule ajoutez le poiraché l'oeuf et l'huile de sésame noire alors je n'ai pas trouvé de l'huile de sésame noire vous n'allez pas être surpris j'imagine je n'en ai pas je ne comprends pas trop le Discord j'ai fait mon portrait dans l'identité mais sinon je n'y vais pas trop parce que je ne sais pas l'utiliser ne t'inquiète pas ça viendra ça viendra il y a différents salons en fait donc quand tu vas dans un salon ça parle du sujet en question il faut que tu cliques sur accès dans il y a le village il y a stream tu cliques sur accès et tu arrives dans les salons et ensuite tu peux participer aux conversations taguer des gens tu peux cliquer sur un salon tout simplement tu seras en vocal dans les salons Vauveau c'est le parc la forêt enchantée il y a Cart Game du coup le château pour les streams pas que pour les streams d'ailleurs mais bon comme l'accès est réduit enfin bref donc t'inquiète pas tu vas le prendre en main ça viendra tac et puis tu n'es pas obligé de participer après si toi tu veux et bien dans ce cas on te montrera comme ça que ça ne t'empêche pas de le faire en fait le fait de ne pas forcément maîtriser l'outil comme ça tu pourras le faire qu'est-ce qu'il fallait faire mettre un oeuf du coup je coupe un oeuf en deux on n'est pas dans la merde comment je coupe un oeuf comment je coupe un oeuf en deux j'ai une idée on va le couper en deux à la à la tarse vous allez voir c'est rien Charlie on attend Mouchou pour venir goûter des petits plats une fois fini on va faire une rencontre une rencontre tous ensemble là nous tous regardez ça on se fera une petite rencontre on se fera de la bouffe des jeux sur une journée je passerez quand vous voulez si tu as une huile de pépins de raisin ou de tournesol ça peut remplacer le sésame noir tu auras moins le goût torréfié une huile de pépins de raisin si je n'ai pas trouvé de l'huile de sésame noir je n'ai pas trouvé une huile de pépins de raisin mais par contre j'ai de l'huile végétale quoi ah attends j'ai peut-être le tournesol ne bouge pas oui j'ai de l'huile de tournesol ça te va ça la Lixou je mets du tournesol à la place du sésame noir voilà j'ai coupé l'oeuf en deux on est d'accord pour moi cet oeuf est coupé en deux parce que je vais le prendre voilà je le coupe là en deux tac tac voilà et l'autre partie ici c'est ça j'ai pas fait de connerie il fallait le mettre dedans oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est parfait donc on va remélanger ça à l'oeuf quoi voilà notre farce attends l'huile c'est une cuillère à café d'huile ah oui alors il faut trois fois rien d'huile de tournesol en fait il faut vraiment trois fois rien je vais en mettre attendez je crois que la maryse là elle va être bien bon elle a un petit peu très vite fait de farine mais en fait ça va là ça va être bien voilà ah là ah là là la maryse satisfailline maryse elle nous donne du plaisir là merci maryse t'as tout donné voilà parfait ça c'est la première et ça c'est celle qui a touché les crevettes donc je vais continuer à toucher mes crevettes comme ça ça c'est de la bonne farce ça te va très bien on est jamais déçu par maryse jamais au pire malaxe avec les mains ouais je l'ai déjà fait je vais pas le refaire parce qu'il y a l'oeuf là si vous allez me laver les mains toutes les trois secondes on est bien là on est bien 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 voilà bon on a un peu de huile de tournesol alors allez pour vous faire plaisir grâce à vos yeux grâce à vos yeux je vais vous mettre l'huile de pépins de raisin et noeuds aucun goût parfait pour certains plats d'accord ok une cuillère à café donc je vais la couper pareil en deux un peu là et un peu là ok on va remélanger tout ça ok on est bon cette farce est bien plus liquide c'est parce que dans l'autre il y a les crevettes je pense ah maryse c'est la meilleure ok ok c'est très très bien bravo qu'est-ce qu'il faut faire ? casser ciseler des feuilles d'oeufs basilic j'en ai pas et de coriandre j'en ai il faut ciseler ça aussi allez ça va ciseler de la coriandre il faut combien de coriandre ? une poignée de feuilles allez poignée de feuilles de coriandre ok la farine n'est pas super belle mais bon je pense qu'elle va quand même être bonne on peut être belle sans être bonne et bonne sans être belle même si je pense que chaque femme est belle et bonne allez on y va un petit peu là et un petit peu là voilà c'est très bien bravo tu t'en sors très bien ok nickel sésame elle est moins neutre ouais bah il n'est pas trop bien il n'est pas trop là on va rééquilibrer parfait donc là il y a la coriandre on va voir si ça va être bon le problème c'est que j'ai pas de panier vapeur donc je ne sais pas comment je vais faire ça voilà dans mes deux petits pots je ne pouvais pas être allergique à autre chose que la crevette celui-là bien sûr il faut toujours respecter les allergies et les goûts de chacun je ne l'ai pas trop fait la dernière fois je m'en voulais parce que je voulais lui faire goûter des choses mais là le gingembre c'était pas trop son truc par contre le vin et le chorizo il a bien aimé même madame placard est bonne bien sûr elle dort à poil comme un dint comme un dint vous devriez écouter ça voilà c'est ça mélanger de nouveau pour incorporer les ingrédients votre farce est prête réservez-la au frigo pendant 30 minutes écoutez on va le réserver mais ça ne restera pas 30 minutes parce qu'il va falloir que je bouge ça ne rentre pas si c'est bon puis celle-là ici ok ça ne restera pas 30 minutes c'est pas grave au bout de ce temps portez un grand volume non on va le faire maintenant portez un grand volume d'eau à ébullition déposez un panier vapeur au dessus enduisez-les d'un peu d'huile d'olive pour que les ravelines ne collent pas entre eux mais il y a des résidus de riz c'est pas grave ça sera bien quand même ça sera bien quand même oui oui ça sera très bien on sera très content quand même allez j'espère que c'est un assez grand volume d'eau parce que sinon ah j'ai une question attendez et si je sortais le faitout attendez si je prenais plutôt ça est-ce que ça ferait bien pour mettre mon panier vapeur dessus non ça touche le soleur ça ça sera mieux donc on va bien prendre l'autre allez à ébullition ce truc ok à tout à l'heure Malfour ça marche à tout à l'heure pour Harry Potter Mr. Pata on va faire ça tout à l'heure je le mets à ébullition je dépose un panier vapeur dessus je l'enduis d'un peu d'huile d'olive tiens regarde je vais t'enduire l'huile d'olive je vais l'enduire l'huile d'olive d'accord j'en ai j'en ai comment j'enduis un truc de l'huile d'olive je ne sais pas je ne sais plus je suis perdue j'ai pas des mouchoirs quelque part non bon bah je fous de l'huile d'olive voilà c'est enduit l'huile d'olive on va dire que ça a enduit allez mets un peu sur un essuie-tout oui mais j'ai plus d'essuie-tout attendez assis là j'en ai trouvé creuse j'ai dû creuser pour le trouver t'essouler plus sous le levier voilà et il y a plein de résidus de riz bon c'est pas grave tant pis c'est pas grave ça va donner quelque chose mets les doigts j'adore mettre les doigts mais là il y a de l'huile d'olive donc ce plan de travail est impeccable merci je trouve aussi voilà allez je range ça ça je le bouge qu'est-ce qu'il faut faire maintenant faut pas trop que je frappe mes plaques parce que je pense que je vais avoir besoin de mettre à cuire des fiches non j'ai pas trop compris comment on allait faire mais bon c'est pas grave donc ça c'est fait alors garnissez les disques de pâte à gyoza qu'est-ce qu'il faut faire avec ma pâte déposer une feuille sur votre plan de travail humidifier son pourtour avec un peu d'eau en vous aidant d'un pinceau au centre déposer une cuire ah oui alors comment je fais ah mais merde comment je fais les disques comment je fais les disques en fait alors je reprends ma petite recette réalisation réalisation sur un plan de travail étalé un peu de farine de tapioca ou de maïzena mais mon plan de travail est pas j'ai pas envie de gâcher mes disques non c'est pas foufou attendez j'ai une idée je vais mettre du papier cuisson voilà plein de ressources je suis pleine de ressources il n'y a que des solutions voilà c'est à ça que sert la maïzena je me disais pourquoi j'ai sorti de la maïzena c'est lui qui m'a dit ah oui alors attends c'est combien la maïzena il faut un peu de maïzena bon donc étaler un peu de farine de maïzena c'est parti on va faire les disques les gars ça laissera la farce reposer c'est déjà bien j'avais zappé je voulais faire ça moi même couper chaque boudin en douce par égale soit 24 petites boules étaler chaque boule en disque de 10 cm de diamètre vous pouvez évidemment vous aider dans n'importe pièce pour aller plus vite comme par exemple un verre ça sera bien ça bon j'ai étalé partout ma maïzena j'en ai peut-être mis trop vous me dites est-ce que j'en ai mis trop tu prends des petits bouts de pâte tu les étales en petits disques fins bon je vais essayer et je vais réussir merci pour ton follow je ne sais pas comment dire ton nom Emery Emery Emerick je ne sais pas merci pour ton follow bienvenue sur le live il y en a trop là alors attends si il y en a trop j'enlève oh là oh là là il y en a partout je le mets sur le côté il y en a vraiment juste partout là ça s'appelle fleurer ah c'est joli c'est très beau donc je prends un de mes boudins ils sont là donc ils disent de faire 12 petits disques comment je vais réussir à faire ça bon déjà j'enlève de son papier ça va bien se passer ça va bien se passer ça s'appelle fleurer et bien c'est très joli alors attendez je vais chercher notre assiette je sors plein d'assiettes donc voilà mon petit boudin est-ce que je vais vraiment réussir à faire 12 petits trucs de ça ça va jamais marcher là il y en a 3 4 5 6 non mais il n'en aura jamais 12 j'en ai fait 8 je crois que je ne m'y prends pas bien je m'y prends mal non tu es une source de divertissement inépuisable oh bah je suis très touchée là très flattée est-ce que moi je ne me divertis pas là non je déconne je m'éclate bon je fais mon disque qu'est-ce que je fais alors je l'écrase comme ça j'en ai pour 3 plombes attendez j'ai un petit rouleau il est gros mais bon ah sinon je cherchais le rouleau de pâte à modeler de ma fille il est petit mais il est mon rouleau à moi coupe dans le sens de la longueur au milieu ah un petit coup de rouleau d'accord voilà est-ce qu'il faut que ce soit très très fin ou pas tu coupes ton boudin en deux chaque petit bout en deux à nouveau tu sais que les 4 bouts tu dois en faire 3 plus 5 ah quoi je perdure rouvine pour que ce soit égal non mais là Mimi elle m'a dit parfait en fait donc je vais rester sur le parfait de Mimi mais par contre ça doit être aussi petit que ça ou pas tu peux confirmer est-ce que ça doit être aussi petit que ça parce que je trouve que c'est quand même assez petit en tout cas c'était très bête à faire c'était très simple plutôt que d'en acheter dans un magasin ou sur internet moi je trouve que c'est petit mais tu me dis si c'est suffisant ah 10 cm mais je ne sais pas ce que fait 10 cm c'est un doigt 10 cm on va le mettre là allez on va le mettre là ça fera 10 cm il faut que ce soit fin d'accord ça se mange sans fin ok comme ça pas très rond celui-là c'est difficile de le faire être fin ah celui-là il est grand on dirait prendre trois plans de ce truc on va le finir devant Harry Potter il rétrécisse un peu à plus grand que celui-là d'accord bon attends on va refaire celui-là en plus grand j'ai l'impression de faire de la pâte à modeler c'est trop bien je ne sais pas si c'était une bonne idée de le ouais non c'était pas une bonne idée de le remalaxer comme ça avec la farine pas bonne idée l'eau va bouillir déjà c'était pas une bonne idée je crois qu'on a perdu un disque il est tombé au combat là si je le goûtais et si ouais du coup je vais le bouffer celui-là il est raté ouais vous avez pas de quoi voilà ça c'est plus grand déjà est-ce que ça c'est trop grand Mimi et les autres est-ce que du coup ça c'est trop grand exactement Fougas tu as tout à fait raison 10 cm je peux le calculer facilement un tiers d'eurof tac comme ça c'est la bonne taille c'est mieux mais ils rétrécissent je te jure ils rétrécissent une fois que j'ai fini de les étaler là ils rétrécissent voilà c'est marrant on dirait que je fais de la pâtisserie alors que pas du tout on fait du salé c'est amusant qu'est-ce que m'amuse il dirait qu'on on est pas mal c'est bien je suis contente je me débrouille bien merci Johnny ça me touche merci Johnny bienvenue c'est très gentil ce qui me fait un peu peur c'est la cuisson parce que mon panier vapeur improvisé là j'ai peur que ça le fasse pas pour mes hauts c'est la bonne taille ça il est beau celui-là je refarine un peu le centre de la feuille aussitôt dit aussitôt fait voilà il n'y a pas trop de place pas beaucoup de place pour mes petits roulons ils sont jolis ils ne sont pas tout à fait ronds mais enfin du coup on va mettre la farce dedans on va les refermer on va essayer de les faire cuire je ne sais pas trop comment je vais réussir parce qu'il n'était pas top mon panier vapeur il rétrécit vachement quand j'arrête de les rouler c'est bizarre je refais un il y a l'eau qui bout je suis contente pour rien comme hier dans l'ascension il fait jour il y a le soleil il n'est pas beau ce disque ça bout de ouf là ça me stresse un peu je l'enlève parce que je n'ai pas fini de faire mes disques il n'est pas fini celui-là est un peu bizarre ça c'est un petit peu le disque rejeté de la famille il ne s'entend pas avec tout le monde je ne s'entend pas personne c'est Mademoiselle Belle il est fantasqué bizarre ce disque de Gyoza allez je vais le mettre là la cuisson ma technique dans une poêle un fond d'huile tu fais un peu griller la base puis tu mets environ 10 cl d'eau tu couvres ta poêle et tu laisses cuire à feu doux jusqu'à disparition de l'eau ah pas mal salut soliste comment vas-tu ? ça va très bien ouais ça rétrécit les trucs dès que j'arrête de rouler c'est comment moi quand t'as fini de le rouler le truc est rétrécit après quand il a fait tout le tour je sais pas si je vais réussir à faire ta technique parce que lui il dit déposer lui il dit qu'il faut déposer les raviolis dans le panier vapeur couvrir et faire cuire pendant 10 minutes on va essayer et ensuite tu sais quoi je les finirai à la poêle pour que ça grille on va se finir à la poêle ça va être bien ça va être très bien je propose qu'on fasse déjà ça et à la rigueur je ferai le prochain boudin une autre fois on verra ok je vais bouffer ma pâte à gueule donc on recommence on met là mais ça ça va pas se couvrir malheureusement j'ai rien pour couvrir ça si attendez peut-être là ouais gg on va faire ça on va faire ça c'est parti on va farcir mais moi j'ai peur de pas les fermer comme lui il fait tout bien là comment on ferme attends déposez une feuille sur le plan de travail humidifiez son pourtour avec un peu d'eau en vous aidant d'un pinceau au centre déposez une cuillère à café bien remplie de farce rabattez la feuille sur la farce en la pliant mais en la resserrant bien d'accord c'est pas très compliqué allez on va faire d'abord ce drop comme ça je pourrais lui donner je ferai les miens à la fin allez on est parti je suis pas plus bête qu'une autre je vais y arriver salut charlie merci à bientôt salut gata mochi ils sont beaux mes disques allez une cuillère à café elle est un petit peu grosse celle bon ça veut pas je prends ça oh mais elles sont énormes ces cuillères à café voilà on va tenter comme ça écoutez je vous prenez je vous promets pas de la grande magie voilà ah moi attendez j'ai pas mis l'eau j'ai pas humidifié le pourtour attendez voilà moi je n'ai pas de pinceau j'y vais au doigt très souvent c'est toujours agréable un petit doigt tac ou deux je le replie c'est ça je le replie eh eh on dirait un yoda je suis trop émue d'avoir fait ça je suis trop trop émue ça ressemble à ce qu'il a fait je suis refermée comme ça même oh là là je suis trop contente je suis trop contente je suis super heureuse de ce gyoza allez on continue on continue tac voilà je suis trop contente merci les gars et les filles bien sûr c'est you guys quoi tout le monde surtout la Mimi elle a donné là tout donné tu fais souvent des gyozas Mimi ou t'as fait parce que t'as le livre aussi c'est que tu t'es entraînée je me suis entraînée comme dirait Lilo je veux danser je me suis entraînée bon j'espère qu'ils sont bien fermés ça devrait Lilo elle bout bien là voilà mais trop bien les cheveux sont bien humides beau travail super oh merci je suis trop contente c'était la recette qui me faisait peur en fait parce que c'est vrai que c'est pas des forcément des aliments faciles à trouver c'est et je pense que c'est un savoir-faire tu vois de faire ça donc j'étais un peu je voulais faire honneur à Mulan tu vois et c'est pas mal viens les fermer franchement bravo meuf au fond je pense que je me sentais capable tac c'est pour ça que j'ai tenté voilà ça ça lundi ça joue au majong obligé là ça veut dire que je peux tout faire là avec Mulan c'est trop beau parce que ça ressemble à des gyozas quoi je veux dire ça a la tête du truc que t'achètes quoi attends ferme toi bien toi voilà je sais pas pourquoi je les rabats encore pour les fermer encore mieux mais bon oh là là j'ai crafté des gyozas les gars la journée ne peut être que belle on va les mettre dans le panier vapeur parce qu'en plus il n'y a pas de place non plus quoi je fais celui-là et puis je les mets dans le panier ce percifleur celui-là il est dans le panier tac c'est des sorts de ravioles absolument bienvenue trimérésurus voilà c'est trop parfait oh merci vous êtes des amours je suis fière c'est grâce à vous voilà il y a un peu beaucoup de farce dans celui-là je me suis dit ça va pas le faire mais il s'est fermé sans trop rien dire il faut vraiment bien que ça se ferme là voilà ça devrait le faire allez on va faire celui-là puis c'est quand même grand je trouve enfin c'est gros comme ravioli ouais tu vas me dire la recette est pour 4 personnes on a fait pour 4 du coup je presse le crevettes plus tard voilà c'est un peu de la colle de mettre de l'eau sur cette pâte c'est parfait petit ravioli trop bien je suis trop contente salut d'Amstein oh merci trimérésurus merci d'avoir sub t'es un amour merci beaucoup oh waouh quelqu'un qui arrive à prononcer mon nom ça mérite un sub oh t'es un amour trimérésurus bah ouais c'est pas très dur à prononcer hé merci pour ton sub t'es un chou ils sont vraiment beaux franchement merci Hugo oh Hugo creuse ah j'étais me contente c'était moi qui a fait ces gyozas c'était moi non 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 tombe pas voilà tac salut Maéva comment vas-tu bienvenue tout le monde en finit enfin en finit c'est pas fini encore mais on était sur une spéciale Mulan donc on a fait des de la bouillie de riz qui te sourit je vais vous la montrer ceux qui viennent d'arriver et là on fait des ravioles des gyozas tac et on va pouvoir les mettre dans le panier vapeur et là c'est là où je sens le fail arriver mais c'est pas grave je serais quand même fière de moi je sens un petit fail à cause de ce panier vapeur mais bon donc je les dépose dans le panier vapeur à mon avis c'est une opération qui est très très risquée parce que c'est pas du tout enfin je veux dire c'est une passoire on est pas sur du panier vapeur là mais bon écoutez on a fait ce qu'on a pu jusque là les efforts ont toujours payé il y a aucune raison que ça change et puis après je vais mettre à la poêle mini comme tu dis voilà j'ai couvert ça va cuire vapeur au pire tu passes en mode cuisson ravioli normal absolument bon d'ailleurs je pense qu'on va faire de l'aiguillosa à la crevette là faut les laisser combien dans le panier vapeur ? 10 minutes on va bien voir à 14h on les enlève parce que jamais on les enlève tout à l'heure si pourquoi pas allez ça ça va être le bout d'un crevette on va refariner voilà on enlève le petit film je vais aller reposer 2h du coup très bien on va le couper en petits morceaux non ce couteau est dégueulasse c'était celui-là bon on va voir je vais le prendre j'y vais un petit peu au pire il reste de la farce c'est pas grave je referai des des disques parce que franchement c'est tout bête à faire c'est vraiment tout bête ils étaient grands quand même je me dis que j'aurais peut-être pu faire plus petit j'ai pas peur que ma passoire fonde c'est du plastoc ça va fondre non non j'espère pas j'espère pas vous me faites peur merci Maëva pour le follow oh non vous me faites peur il peut fondre bon si il fond c'est pas grave de toute façon je ne l'aimais pas je voulais en racheter un donc au pire pour la passoire en elle-même ça c'est pas grave mais par contre c'est plus chiant pour les gyozas qui vont être foutus on verra on va tenter ceux à la crevette voilà il faut que je prépare la poêle au cas où pas mal alors elle est là celle là on y va il y en a plus du coup parce qu'il y a des crevettes voilà on va mouiller on va mouiller comme hier tac et on va coller pas mal vous voyez ce que je fais en vue de ma grosse tête on est pas mal oui du coup j'ai fait mes j'ai fait le ravioli avant de faire les disques c'est pas grave peut-être que ceux-là je vais les tenter à la poêle ok c'est validé c'est dégueulasse alors on va tenter à la poêle ça tac j'espère qu'il va pas fondre vous me faites peur non il est bien solide là il tient encore il a l'air de tenir encore merde donc qu'est-ce que tu dis à la poêle je l'ai fait tu peux me redonner ton truc de poêle il faut que je le retrouve alors attends ah oui d'accord tu disais solide j'ai pas vu les gyozas 10 minutes dès qu'on arrête de les rouler je fais comme toi panier vapeur pour qu'il se fixe et ensuite poêle d'accord ou four très doux pour juste les griller et caraméliser le dessus trop bien là je sais pas si ça cuit ils ont changé de couleur alors dans un poêle un fond d'huile tu fais un peu griller la base tu mets environ 10 cl d'eau tu couvres la poêle et tu laisses cuire à feu doux jusqu'à disparition de l'eau le problème c'est que je ne peux pas couvrir cette poêle elle est trop grande elle est trop grande donc qu'est-ce que je peux faire j'ai une autre poêle qui peut à la rigueur être couverte et encore ça va être le même problème à moins que je trouve ça ah pas mal on est bon oui on est bon c'est ça que je vais faire attendez juste que je trouve la place de le faire on va enlever ça on va les mettre là donc un fond d'huile c'est parti on va y arriver on va grave y arriver et tu le fais à feu doux tu le fais comment Mimi ? tu les fais griller j'espère que tu as un lave-vaisselle parce que là ça fait beaucoup de vaisselle je fais tout à la main à chaque fois à la fin de la cuisine toujours je ne suis pas sûre que ça marche mon idée parce que ça non ça va les écraser ça ne va pas marcher mon idée bon c'est pas grave je vais en faire à la poêle un ou deux juste pour voir ce que ça donne allez on continue pour ça il y a beaucoup de pâtes elles étaient quand même assez épais donc bon c'est des gros ravioles on est sur du gros ravioles tu les mets à plat sur le bombé la fermeture en haut d'accord je vais tenter tu me donnes une idée ça c'est du gros ravioles là on est sur de la bonne tac nickel je replie c'est un peu gros là hop là oui il n'a pas kiffé il y avait trop de farce c'est pas drôle on replie un petit peu juste histoire que ça se ferme bien mais on ne ferme pas bien celui-là oh non c'est le premier qui me fait chier bon écoutez j'entends tu as la poêle juste pour voir ce sont des expérimentations à la cuisine beaucoup aussi et ceux-là je vais les finir à la poêle par contre dans quelques minutes j'enlève ceux qui étaient dans le panier vapeur je vais les faire griller tu as pris tes points d'expérience sur l'étalage de pâtes hé ça c'est de l'encouragement attends ma pâte là mon boudin il est tout écrasé tac voilà ça fait quand même un truc assez épais ah je suis contente merci de m'y avoir aidé je devais finir à 13h mais c'est pas grave c'est pas grave du tout ça dure longtemps plus c'est long plus c'est bon c'est ce qu'on n'arrête pas de dire il faut que ça se vérifie un jour dans la cuisine je veux dire d'ailleurs on l'a déjà vérifié on le souhaite c'est tout le mal que je vous souhaite un peu de colle alimentaire et on y va c'est pas un peu la gueule celui-là non il n'est pas content il n'y avait pas assez de farine il n'est pas content dans ce sens là ah il ne kiffe pas ce biosa il m'a dit pas assez de farine va te faire foutre on peut aussi les fermer comme ça celui-là il fait la gueule non celui-là il n'est pas content c'est une saucisse ça cuit à la poêle c'est bizarre mais ça cuit ma foi oui attendez je vais mettre les autres le reste je vais le mettre quand même à la vapeur parce que juste à la poêle comme ça c'est bizarre refarine un peu le centre oui tout à fait il n'était pas content voilà voilà tac j'espère que vous avez mangé pendant ce live que ça vous a donné faim que vous avez cuisiné un truc voir que vous avez tout fait en même temps ça serait bien de se faire de la cuisine en simultané il restera de la farce je referai des petits disques normalement vous faites ça avec un petit pinceau je n'ai pas de pinceau donc je le fais avec un doigt avec mon doigt pas un doigt genre un doigt je le fais avec un doigt que j'avais en cuisine donc je le fais avec mon doigt bien sûr allez ça ça colle bien ils ne veulent plus coller je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas coller bon on va dire que ça va pousse toi salut Hugo à toute pour Harry Potter mange bien j'espère que ça t'a ouvert à petit ça va faire 10 minutes pour les paniers donc on va les enlever on va les mettre à la poêle j'espère qu'en fait la viande à l'intérieur va être cuite c'est surtout ça on va retourner celui-là il grille bien là ouais c'est un peu le je ne suis pas sûre que ça le fasse bien que à la poêle comme ça je ne suis pas convaincue il faudrait faire la technique Mimi à mettre de l'eau et tout quand je ne veux pas couvrir j'ai peur du fail voilà je colle je suis pressée je mets plusieurs doigts maintenant c'est mieux c'est mieux plusieurs doigts je vais mettre un petit fisp d'eau après tellement je suis pressée je mets tous les doigts tac une âne le fist c'est une carte à ascension ça une âne le fist non c'est pas c'est pas ah j'ai trop hâte aussi de jouer à Harry là de découvrir le petit familier de Ginny qui est une bourse qui s'appelle Arnold ok pas mal du tout alors attends on va aller ça je pense que sur la vapeur c'est bon une drôle d'odeur j'espère que c'est pas mon chinois qui a fondu mais normalement alors on va en prendre un si j'arrive à l'attraper et on va le faire cuire j'espère que Rob va aimer surtout mais bon on va voir ils sont collés collés décolle ce diamant ils sont collés oh merde oh non il s'est ouvert bon bah tant pis ils vont rester collés ah je l'ai pris à la main dans le panier vapeur je peux pas couvrir dans la poêle donc ce que je vais faire c'est que ceux que j'ai mis dans la poêle ils vont aller dans le panier vapeur maintenant on va faire un truc à l'envers tu vois peut-être que ça va marcher voilà je fais le truc à l'envers en rajoutant ces deux là ils sont pas du tout beaux comme sur la photo du Astrono Geek mais ça je m'y attendais pas je sais que c'était compliqué de faire aussi beau il n'y a pas trop d'huile il faut en mettre Mimi en sueur ouais je sais non non mais dans la poêle je peux pas mettre d'eau donc j'ai mis dans le panier vapeur maintenant voilà et ceux là ils reviennent tranquillons ça va être super vous allez voir vous allez voir vous ne vous attendez pas à la qualité de ce gyoza même moi je suis pas prête allez on en fait un autre ça on va couper du coup il me reste un peu de pâte quand même ok tout ce monde je trouve que c'est devenu une capsule ok pas mal non je mets la farce d'abord ça y est je mettais déjà le doigt avant de farcir d'habitude on met un doigt avant de farcir quand même donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça là c'est l'inverse on farcit après on met un doigt vous faites bien sûr les choses dans l'ordre que vous voulez je vais le replier comme ça il n'y avait plus trop de farine du coup il fait un peu la gueule et il y a trop de far viens voir maman hop là je vais le fermer comme ça moi même délicatement tout est dans le doigté voilà j'ai réussi à le fermer franchement on dirait grave des gyoza c'est trop bien je suis trop contente je vais le laisser de côté celui-là s'il n'y a plus de place dans le panier bon on est pas mal hein il reste de quoi faire deux je pense deux disques qui seront pas très grands mais c'est pas la quantité c'est la qualité c'est pas la taille c'est ce qu'on en fait mais ça c'est faux c'est faux c'est faux je le dis à chaque fois que j'en parle c'est faux allez ça roule voilà et moi ils disent de manger ça à la fin il dit de manger ça avec du vinaigre noir je n'en ai évidemment pas trouvé donc j'ai pris de la sauce soja sucrée parce qu'avec Rof on aime bien quand on mange japonais ou chinois on n'aime pas la sauce salée donc j'ai pris de la sucrée est-ce que vous êtes plutôt sauce salée ou sauce sucrée voilà ça mal plutôt salée ok salée j'arrive pas du tout et on colle voilà super on peut retourner cela bon c'est pas comme sur la photo on va pas se mentir dégage toi et puis surtout ils se cassent un peu ça n'a pas l'air très élastique plutôt sucrée ok les deux j'aime pas le sucré salé ah ah oui je vois ce que tu veux dire c'est quand tu prends les mêmes et tout ouais d'accord ah si moi je trouve que c'est bon j'aime bien le sucré salé puis je trouve que la sauce elle est bien meilleure la salée j'aime pas le goût allez c'est le dernier qu'on fait ah voilà il a entendu il a dit je vais lui pourrir son groove à la fin ah il est grand celui-là je suis sûre que si j'avais acheté des disques il ne serait pas plus beau que cela voilà parfait c'est top ils sont finis voilà grâce à vous j'ai réussi à faire des gyoza c'est une c'est un exploit celui-là épuise encore une dizaine de minutes c'est beau mais je suis un peu déçue par la qualité ils sont décrochés déjà les deux là ça y est ils commencent à se séparer ouais ceux-là ils ne veulent pas ils sont presque plus beaux pas cuits mais c'est quand même très très bien je suis quand même très contente il reste de la farce on fera ça une autre fois il faudrait que je prenne une assiette pour faire tout joli pour poser ceux qui sont finis c'est pas je suis un peu déçue par mes gyoza je vous dirais mais je suis quand même hyper fière parce que faire la pâte arriver jusque là jusque là ça allait après dans la cuisson c'est moins ça mais c'est pas grave après c'est en bouche parfois ça n'a pas l'air bon on regarde comme dans la vie après une fois que c'est dans la bouche tout va beaucoup mieux donc on va les goûter et on verra bien ce que ça va donner j'ai envie qu'il grille un peu plus est-ce qu'il y a de la place pour les trois derniers là non ils vont coller encore je vais laisser cela faire bon bah c'est bien non alors est-ce que j'attends 10 minutes oui je vais quand même vous montrer leur tête et puis après je ferai mon dressage et je ferai ma petite photo vous la retrouverez sur les réseaux bien sûr voilà mes petits gyoza franchement ils sont jolis on va pas se moquer ça serait pas gentil oui ils sont beaux bravo bravo je vais les exclure encore un peu ça va franchement qu'est-ce que vous en pensez ils ont une meilleure tête les tiens Mimi parce que sur la photo ils ont une meilleure tête je vous le cache pas ils sont surtout plus petits j'ai l'impression donc j'aurais bien aimé faire quelque chose un peu plus petit là j'avais des grands disques ça fait des espèces d'énormes raviolis ils vont être trop bons et bien réussis écoute rien que ta confiance me touche je trouve pas que ça soit bien cuit en fait on dirait qu'il manque de cuisson je sais pas comment dire on dirait qu'il manque de cuisson pourtant j'ai laissé 10 minutes après c'est un faux panier vapeur mais bon écoute on va aller les goûter je vais quand même faire pourquoi pas une petite photo ici allez on va faire une petite photo quand même ah il s'est ouvert celui-là il y rentre sous la photo caché voilà on va faire une photo avec ça donc dessus vous pouvez les autres je vais les laisser cuire longtemps dans le panier vapeur juste pour voir ils sont beaux merci Camille Jess merci beaucoup alors comment on va dresser ça à la fin on va mettre quelques petites feuilles de coriandre je mets de la coriandre parce que eux disent de mettre du basilic thai mais je n'en ai pas évidemment donc on va mettre un peu de coriandre comme sur la petite photo bien sûr ça m'inspire oui c'était un peu plus joli le basilic thai ça fait beau moi je mets de la coriandre il y en a dans les ravis franchement si c'est pas joli ça passe ça passe grave c'est un peu jaune les feuilles là c'est un peu la fin de la vie de la coriandre voilà c'est super beau et du coup regardez je vais faire encore mieux j'ai préparé un petit machin dans lequel on va mettre un peu de sauce franchement trop joli je suis très contente merci vous avez des amours c'est très gentil je sais pas si de la sauce sucrée ça va très bien avec des gyozas mais pourquoi pas ça peut pas ne pas aller voilà les gars c'est terminé merci merci Wavid merci tout le monde pour vos petits conseils et merci d'avoir suivi cette cuisine qui est toujours faite avec beaucoup d'amour d'humour franchement j'aime beaucoup alors là Shadas tu ne pouvais pas me faire plus plaisir merci beaucoup j'essaie de faire une photo sympa avec la robe et tout à côté genre porter le plat comme ça tu sais genre le truc un peu photo qu'après on met chez Ikea restaurant tac pas mettre trop de feuilles mais quand même c'est beau de mettre des feuilles non ça fait trop là comme ça voilà ça c'est bien décoré là il y a un petit trou en fait voilà trop beau merci beaucoup c'est très gentil merci Lifi merci tout le monde merci d'être nombreux sur la cuisine vous êtes des amours c'est terminé alors attendez je vous donne une vue sur tout en même temps tac on va mettre ça là on va amener la bouillie qui te sourit pour ceux qui ne l'avaient pas vue le plan de travail est un peu dégueu mais bon oh l'œuf il a fait un petit trou il y a un petit trou là il a une espèce de truc là bon c'est pas grave voilà c'était la spéciale Mulan je vous laisse un petit oeil dessus je vais faire mes photos on a fait une congée du petit déjeuner et des jalousies de l'Empire merci Gastrono Geek pour ce bouquin qui est fort bien expliqué fort bien illustré et qui est à chaque fois très délicieux toujours délicieux le gâteau au miel c'était vraiment une petite tuerie effectivement j'aurais pas dû mettre cette petite cream cheese là pour faire le topping plutôt du mascarpone mais c'était hyper bon hyper bon il a une poussière dans l'oeil bah ouais je pense qu'il a il est beau quand même on l'aime quand même non franchement ça c'est de la bouillie qui te sourit ça trop joli maintenant elle a un petit peu ramolli la bouillie mais je vais manger ça tout de suite avec ça avec Rof je vous donne rendez-vous à 15h on va essayer de le lancer à 15h quand même le live de Harry Potter on va jouer à Charms and Potions c'est la nouvelle extension qu'on a mis un peu 50 ans à récupérer elle est enfin là merci beaucoup au PESPA pour ton follow merci à tous de soutenir la chaîne merci rejoignez-nous sur Discord si vous voulez il se passe plein de choses surtout la nuit et vraiment un super espace de partage encore merci Géo de l'avoir créé avec Baleante et Mathie ils nous ont fait ça aux petits oignons et merci à tous de le faire vivre je suis ravie de lire votre identité à chaque fois de voir vos photos de pouvoir échanger sur les thèmes du stream ou sur autre chose voilà je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé à ceux qui ont regardé en replay vous êtes arrivés jusque là franchement force à vous et voilà ma petite congée et mes petits raviolis je suis super contente faites de la cuisine soyez fière de vous aimez-vous les uns les autres et bisous sains ciao ciao